Messieurs, dames, bonsoir, rebonsoir à ceux qui sont déjà présents. L'association Connect au pays vous remercie de vous être déplacés et d'avoir fait preuve de ponctualité pour la majeure partie d'entre vous. Je vais présenter succinctement l'association pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Connect au pays. Donc l'association est dans sa dixième année de fête. Elle a eu dix ans en 2018, elle aura dix ans jusqu'en août 2019. Donc l'association s'est créée suite à un déplacement à Camopi, où suite à ce déplacement, les jeunes qui étaient présents ont décidé de créer une association. Il y avait des jeunes de toutes les communes, afin de pouvoir se grouper autour de trois objectifs que nous essayons de maintenir et de suivre jusqu'à ce jour, à savoir valoriser la Guyane, favoriser les échanges culturels et renforcer la cohésion entre Guyanais. Donc dans le cadre de ces objectifs, nous avons des événements récurrents chaque année. La principale activité pour laquelle on nous connaît, c'était notre grande sortie annuelle qui se fait au mois de juillet ou d'août. Et autour de cette grande sortie, on a des chocolats des bars autour de thématiques qui nous interpellent nous en tant que jeunes et qu'on souhaite partager avec le reste de la population et surtout les jeunes. Et aussi, on propose à nos membres des ateliers de cohésion et de culturel. Et dans la foulée, vous avez pu voir que ce samedi, nous organisons un atelier d'initiation à la Cravure-sur-Calbasse. Il reste encore des places, il me semble. Donc, vous pouvez encore toujours vous rapprocher de Cindy. Oui, c'est Cindy. Pour vous inscrire si vous le souhaitez. Donc le thème qui va être abordé, qui a été choisi et qui va être abordé ce soir, c'est pourquoi les Guyanais connaissent-ils si peu l'histoire de la Guyane ? C'est un thème qui est dans les cartons depuis pas mal d'années, qui pour des raisons diverses et variées a toujours été reporté et reporté. Donc cette année, nous avons tenu à le réaliser. Donc ce choix a été fait à partir du constat qu'on a tous conscience qu'on a des manquements en termes de connaissances historiques sur notre territoire, qu'est la Guyane. Donc on le sait dans l'idée générale, mais plus on approfondit, on ne sait pas exactement ce qu'on ne connaît pas. Donc l'intérêt de ce soir, les échanges de ce soir vont s'articuler autour des présentations d'autres intervenants. Que nous remercions d'avoir bien voulu jouer le jeu avec nous ce soir. Donc M. Serge Mablamfou, professeur émérite, Université de Guyane. M. Alexi Tchouka, expert en droit international autochtone et passionnée d'histoire amérindienne. Et Mme Evelyne Seigne, sous son pseudo Sida Mani, présidente de l'association Copena, qui va nous rejoindre en fil de soirée car elle est en train de terminer son émission sur Radio Pays. Donc pour la première partie, M. Mablamfou va nous introduire le pourquoi de l'importance de l'enseignement de l'histoire et comment cet enseignement s'est construit et son importance surtout pour la construction de son estime, principalement, surtout au niveau des jeunes. Parce qu'on sait que tant qu'on ne connaît pas, pour mieux appréhender le présent, il faut connaître le passé pour encore mieux construire le futur. M. Mablamfou, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Mme la Présidente. Je remercie l'association Connecte au Pays de cette invitation et remercie également toutes les personnes d'ici présentes. L'association Connecte au Pays veut trouver réponse à la question suivante. Pourquoi les Guyenais connaissent-ils si peu l'histoire de la Guyane ? Cette question présente n'a l'apparence qu'une apparence de simplicité. Elle appelle en fait une réponse complexe. Je vais commencer par noter le paradoxe de la situation guyanaise en matière de connaissance de l'histoire de la Guyane. Il y a d'un côté le développement remarquable de la recherche en sciences humaines, qu'il s'agisse d'histoire, de géographie, d'économie, de droit, d'anthropologie, d'ethnomusicologie, de sociologie, de psychologie, de sciences du langage. Mais également, il y a l'émergence d'une littérature guyanaise, fort intéressante. Une littérature qui campe ses personnages et ses récits dans les moments de l'histoire de la Guyane. Citons en vrac sans être exhaustif des auteurs comme Léon Gontrand Damas, Serge Passian, Elie Stephenson, Marilyn Sandley, Eunice Richard Pillot, Sylviane Bayabouri, Marie-Georges Thébia, Françoise Lumi, Appinti, Pierre Stephenson, França Tlundé, Lusné, André Paradis, Claude Dichanté, Andy Aumont et Tandeau d'Encore. Il y a également, toujours dans le domaine de la connaissance de l'histoire de la Guyane, l'éclosion d'une filmographie, qu'il s'agisse de documentaires et de fictions. Et face à cette profusion de savoirs et de connaissances, il y a le maintien depuis des siècles d'une ignorance significative des données sociales relatives à la Guyane, ignorance par le grand public et par les jeunes qui sont encore sur les bancs de l'école. Pour comprendre ce paradoxe, il faut dire, il faut essayer de comprendre le parcours politique et culturel de nos ancêtres, de nos grands-pères, de nos pères. Je vous propose une rapide, très rapide, puisqu'on m'a dit que je n'avais que 20 minutes, une très rapide radiographie de la société guyanaise pour essayer de répondre à la question posée par l'association. Le parcours politique et culturel des deux ancêtres qui ont vécu sur la terre de Guyane a eu, on le sait, en premier pour cadre, les espaces contrôlés et organisés par les peuples amérindiens. En second lieu, la colonisation française. Rappelons brièvement, pour entrer dans la complexité de la réponse que je vais vous faire ce soir, rappelons brièvement les traits majeurs du fait colonial. C'est un fait très ancien dans l'histoire de l'humanité. Pour s'en tenir plus particulièrement à la colonisation du plateau de Guyane, elle se situe, on le sait, dans le mouvement général de la prise de possession de terre par les États de l'Europe, dans les Amériques, sur le continent africain, en Asie, dans les îles des océans indiens et pacifiques. Dans les territoires placés sous domination coloniale, les hommes et les femmes qui y vivent s'adaptent au nouveau pouvoir. L'adaptation prend des formes variées. Il peut s'agir de résistance, résistance à la colonisation par les armes. Il peut s'agir de création de nouvelles cultures, comme par exemple les réinterprétations des religions imposées par le colonisateur sous forme de sacrétisme religieux, comme on en a en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, en Haïti ou aux États-Unis. Ou encore par des créations linguistiques, culinaires, musicales, en somme, par l'apparition de nouvelles cultures. L'adaptation aux faits colonials peut également prendre la forme de l'assimilation, c'est-à-dire par le rejet ou la minoration des données politiques et culturelles du pays colonisé, au profit de l'adoption de la culture du colonisateur. C'est cette dernière forme que les afro-descendants ont privilégié dans ce qu'on appelait les quatre vieilles colonies françaises. On les appelait ainsi par opposition aux nouvelles colonies françaises d'Afrique, d'Asie, de l'Océanie et du Pacifique. Je vais essayer très rapidement de rappeler les facteurs qui peuvent expliquer l'ignorance significative de l'histoire de la Guyane par les Guyanais, et en particulier par les Guyanais, issus du système esclavagiste mis en place par le Royaume de France. Premier facteur. Au 10 août 1848, l'ensemble des hommes et des femmes réduits au statut d'esclaves en sont libérés et deviennent citoyens français. Une partie de la population de la colonie est donc composée de citoyens français dès 1848. L'abolition de l'esclavage de 1848, on le sait, je le rappelle, ne concerne ni les peuples amérindiens, ni les bonis, appelés aujourd'hui les aloukous. Aloukous qui se sont installés dans la colonie de la Guyane à la fin du 18e siècle. Deuxième facteur qui va intervenir pour amener à l'amélioration des données sociales du pays colonisé qu'est la Guyane ou de l'ignorance de son histoire. Ce sont les fondements idéologiques et politiques de la revendication de ce que les représentants élus de la Guyane, de la deuxième abolition de l'esclavage, à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi du 19 mars 1946. Prenons près d'un siècle. Revendication de ce que les élus de Guyane, mais on retrouve la même revendication à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, de ce qu'ils appelaient l'assimilation. C'est-à-dire, dans leur esprit, cela veut dire que l'on revendique la transformation de la colonie de la Guyane en département de la République française. Sur quelle idée, sur quel ensemble d'idées, sur quelle idéologie, nos représentants élus de ce temps-là s'appuient ? C'est ce qu'on appelle l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès que l'on appelle aussi l'idéologie évolutionniste. Cette idéologie, je rappelle qu'une idéologie, c'est un ensemble d'idées qui organisent le monde. Une idéologie fondée sur l'idée que le monde évolue des ténèbres vers la lumière. Que les êtres humains n'évoluent pas de la même manière, qu'il existe ainsi des peuples évolués et des peuples inférieurs. On disait parfois des peuples attardés. On veut l'assimilation parce que le statut de citoyen français qu'ont reçu des Guyanais, les élèvent au rang de civilisés. Des civilisés qui ont vocation à vivre comme les métropolitains, non plus dans une colonie, mais dans un département. Alors, les représentants élus de la Guyanne bâtissent ainsi un projet de société. Ils entendent aller jusqu'au bout de la logique politique initiée par l'octroi de la citoyenneté française. En réclamant l'instauration de ce qu'ils appellent l'égalité républicaine. Une égalité républicaine qui permettrait aux citoyens de Guyanne de vivre dans les mêmes conditions économiques et sociales que ceux de France. C'est ça le projet. Mais ce projet se heurte systématiquement au refus des gouvernements qui se succèdent en France sous la Troisième République, pour limiter à la période de 1875 à 1940. Les gouvernements successifs, les hommes politiques, les forces vives de la France n'admettent pas cette idée, n'admettent pas que l'on puisse transformer des colonies en départements, même s'il s'agit de colonies où vivent des citoyens aux yeux de Paris. Les gens qui vivent en Guyanne, même ceux qui sont citoyens, sont décolonisés comme les autres, comme ceux de Côte d'Ivoire, d'Algérie ou d'Indochine. Ils sont un peu plus évolués. C'est donc dans ce contexte, c'est sous l'emprise de l'idéologie du progrès, avec toutes les représentations que cela produit. Les représentations, ce sont des manières de penser le monde à partir d'un système de référence, à partir de ce que l'on a reçu en éducation et qui nous permettent de s'adapter dans le monde où l'on vit. C'est donc sous l'emprise de cette idéologie et de représentation que se produit la conjonction de l'action de force vive de la Guyanne pour lancer un ensemble de pratiques politiques, sociales et culturelles pour que la revendication de l'assimilation apparaisse comme crédible aux yeux du gouvernement de la République. C'est le temps, pour donner quelques exemples, c'est le temps où l'on est fier de sa pratique de la culture française, où l'on est capable de lire Tombert, Aristophane ou Ovid, dans le texte, comme on disait à cette époque-là, c'est-à-dire directement en latin ou en grec. C'est le temps où l'on proclame, chaque fois que les circonstances s'y prêtent, son indéfectible attachement à la mère patrie. C'est également le temps où s'opère la discrimination à l'égard des peuples amérindiens et noir-marron, qualifié de primitif. La France, en ce temps-là, la France est aux yeux de nombre de Guyanais, un pays exceptionnel, comparé aux États-Unis où sévit la ségrégation raciale après la guerre de sécession, comparé au Brésil où l'esclavage ne sera aboli qu'à la fin du XIXe siècle ou encore à Cuba qui ferme les portes de la promotion sociale aux Noirs. Dans ce contexte géopolitique et culturel, la revendication de la simulation est quasi consensuelle. Damas, pour prendre l'exemple de ce poète, Damas fait alors figure de rebelle, lui qui proclame la beauté des valeurs culturelles des Noirs marrons et l'absurdité que représente la revendication de la simulation. Sur le plan de l'enseignement, car c'est ce qui nous intéresse ce soir, sur le plan de l'enseignement qui est donné à l'école, l'intervention du maître, l'intervention de l'instituteur parait de son costume trois pièces comme on s'habillait en ce temps-là. L'enseignement du maître s'inscrit pleinement dans la lutte pour l'obtention de la simulation. Il fait apprendre par cœur aux enfants que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Et dans la bouche du maître, comme dans les manuels scolaires, il ne s'agit pas d'une clause de style, mais d'une œuvre qui a pour objectif la construction du sentiment d'appartenance à la nation française. À l'école, en ce temps-là, l'histoire de la Guyane n'est pas ignorée, mais elle ne constitue pas un élément déterminant de l'identité des futurs hommes et des futures femmes qui seront les acteurs du développement de la colonie. L'histoire de France qui est enseignée doit contribuer à former des hommes et des femmes ayant le sentiment d'appartenir à la nation française, le sentiment d'appartenir à la mère patrie, comme on le dit en ce temps-là. C'est à la suite de cette lutte, d'une longue lutte, que la loi du 19 mars 1946 est adoptée. La Guyane est désormais un département de la République française et comme telle, la Guyane a vocation à être administrée comme les autres départements. L'école y a pour fonction la formation de citoyens français, pas de citoyens martiniquais, guadeloupéens, réunionnais ou guadeloupéens. Mais les choses se complexifient lorsque la départementalisation ainsi que les pratiques de l'assimilation culturelle, notamment, sont remises en question. notamment à partir du milieu des années 1950. Les aspirations au développement des connaissances relatives à la Guyane se multiplient avec l'apparition des formations politiques nationalistes anticolonialistes. La première de ces formations, c'est l'union du peuple guyenais qui se lance dans une campagne de concentratisation des peuples du peuple guyenais, comme on dirait aujourd'hui, de 1955 à 1965. Puis viennent d'autres mouvements, pour ne citer que ceux qui ont eu la plus grande audience, le MOGUIDE, le PNPG et aujourd'hui le MDS. La montée en puissance de la décolonisation dans le monde donne à nombre de Guyanais l'espérance de l'accession à l'autonomie. Cette aspiration à l'autonomie se traduit notamment par le développement de revendications culturelles qui prennent racine dans tous les groupes socioculturels de la Guyane, chez les peuples amérindiens, chez les créoles, chez les bouchilingues. revendications aux figures en bonne place la demande de l'enseignement de l'histoire de la Guyane à l'école. A l'école, je veux dire, je suis en train de parler de la classe terminale, pardon, des classes maternelles à la classe terminale. Les vagues migratoires récentes qui ont contribué à multiplier la population guyanaise par sept en demi-siècle, ces vagues migratoires accentuent ces aspirations au développement des connaissances relatives au pays. En face des habitants de la Guyane et en particulier en face des créoles, il y a des populations venues notamment des pays voisins dotées d'une certaine assurance identitaire qui fait alors cruellement défaut aux Guyanais qui ont connu les pratiques de l'assimilation depuis 1848. Mais ces aspirations se heurtent à l'obstacle des représentations de la société guyanaise, représentations construites durant les siècles de la colonisation où l'on passe sans transition d'une société coloniale où la majorité des hommes et des femmes ont le statut d'esclave à une autre société où l'intégration au sein de la nation colonisatrice apparaît comme la voie royale de la décolonisation. De manière consensuelle, notamment sur le littoral, les Guyanais se représentent avant tout comme des citoyens français. Un mot pour conclure avant de passer à vos questions parce que j'ai le sentiment d'avoir été très rapide sur des notions qui ne sont pas toujours vulgarisées. Les Guyanais ont en partage avec les habitants des autres collectivités territoriales une grande méconnaissance d'eux-mêmes, en particulier une méconnaissance significative de l'histoire de leur territoire. Le constat, il est aisé à faire. On est là ce soir à le rappeler. J'ai rappelé que cette méconnaissance est la conséquence de l'aboutissement d'une volonté politique, qui s'est exprimée durant près d'un siècle, de 1848 à 1946. La volonté politique d'obtenir la reconnaissance de la pleine citoyenneté française par le moyen de l'adoption de la loi du 19 mars 1946. Aujourd'hui, la manière de penser la relation entre la France et ses anciennes colonies a changé. Si une volonté politique largement partagée, je dis bien largement partagée, en matière d'enseignement de l'histoire du pays émerge, elle devrait pouvoir déboucher sur l'aménagement des programmes scolaires qui donnerait à cette histoire une place beaucoup plus significative qu'elle l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a bien aménagement des programmes scolaires, mais ces aménagements ne sont pas en mesure de répondre aux aspirations d'un nombre de plus en plus grands du Guyanais qui veulent en savoir plus sur leur pays, qui veulent connaître leur pays. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mamlan Fouk. Je vais préciser le principe du déroulé de la soirée. Chaque intervenant va présenter son intervention pendant 20 minutes. Ensuite, nous aurons une séance d'échange pendant 10 minutes avec le public. Nous allons infiner les trois intervenants comme ceci. Je ferai une petite intervention et à ce moment-là, on passera à une séance de débat qui sera de 30 minutes. Donc, pas de frustration si dans les 10 minutes qui suivront chaque intervention, on n'a pas pu parler, il y aura une plage plus large qui sera prévue dans le suivi. Avant de passer aux questions, je voudrais très rapidement que l'on observe la photographie du monument que tout le monde connaît sur la place Echèr. pour essayer de voir quel sens les promoteurs de cet ensemble statuaire ont voulu donner et quel sens il a eu pour nombre de Guillemets. Le bronze représente un personnage vêtu. Il est habillé, comme on disait à la fin du 19e siècle, on disait encore ça. Il est habillé. Et à côté, il y a un homme plus petit, il est presque tout nu. La symbolique est celle de la France qui, dans un geste généreux, libère l'esclave. mais dans ce bronze l'élément le plus important ce n'est pas Chachère, c'est l'esclave qui est libéré. Observez cet esclave, regardez son attitude. Il a les yeux, le regard tourné vers le libérateur, les mains posées sur le cœur. Il remercie infiniment la France d'avoir aboli l'esclavage. Cette statue n'est absolument pas anodine. Elle est encore en place et elle est tout à fait symbolique de la manière de penser la relation à la France, de la manière de penser son histoire, l'histoire de la Guéan. Pendant très longtemps, on a voulu oublier l'esclavage et retenir essentiellement le geste de la France de la libération. Aujourd'hui, les choses ont changé. Deuxième photo et je termine. vous connaissez tous les chaînes brisées. Les chaînes brisées de un monument récent 2011 qui va à l'encontre, s'oppose même à la symbolique que nous venons de voir. Là, il s'agit de proclamer, de procéder à l'héroïsation des hommes et des femmes qui se sont élevées contre l'esclavage, soit en partant en marronnage, soit sous d'autres formes. Voilà. Je voulais juste ajouter cela. Merci, M. Mamelein-Fouque. Donc, nous allons passer maintenant aux 10 minutes de questions. Je vais demander aux hôtesses qui vont faire circuler le micro, donc ceux qui souhaitent. On est dans un espace d'échange dont ça peut être des questions ou des informations on est entre familles, on est là pour échanger, pour discuter et avancer ensemble. Donc, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvaise intervention. Qui se jette à l'eau ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je... Alors, c'est vrai que je viens d'arriver, enfin, je viens d'arriver ça fait pas très longtemps, donc je n'ai pas je n'ai pas eu tous les éléments, mais généralement, quand j'assiste à des réunions comme cela, qui sont effectivement très justes, on oublie souvent de souligner le... on va dire le pouvoir judéo-chrétien, donc la religion judéo-chrétienne. et qui, pour moi, justement, a un rôle important dans le... dans l'asservissement. Voilà. Et donc, je voulais savoir pourquoi, je ne sais pas si on minimise, on s'y oublie, de parler, justement, de ce rôle des... notamment des chrétiens et de la culture... voilà, toute la culture religieuse. Enfin, je veux aussi rajouter, parce qu'on sait bien que, notamment, dans le Maroni, il y a eu les... comment on appelle ça ? Non, c'est les... le nom m'échappe, mais en fait, il y a eu une... non, pas des moines, mais en... les missionnaires. Non, pas des missionnaires, les... les jésuites. Les jésuites, voilà, effectivement. les jésuites, voilà, je cherchais le nom. Les jésuites qui, effectivement, bien, gouvernaient notamment les esclaves, les bounis, les compagnies, les djukards, notamment. Donc, voilà, alors, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, et j'aurais voulu savoir pourquoi. Pourquoi on minimise, pourquoi on... La question ne s'adresse pas à moi. Non, 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 pas à vous particulièrement. Je vous ai... D'ailleurs, je n'ai pas cité votre nom. Simplement, je parle de manière générale. J'ai bien compris. De même, le rôle de l'Église, dans tous les cas, les tentatives de l'Église catholique pour évangéliser les populations amérindiennes et bouchonaguées. Ce n'est pas un aspect qui est oublié. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, les travaux de recherche concernant l'histoire de la Guyane, mais des autres colonies, ces travaux se sont considérablement développés. Par conséquent, si vous voulez, donnez-moi votre adresse mail, je vous transmettrai une jolie bibliographie et vous aurez à boire et à manger la terre. Mais en fait, j'en ai, j'en ai, j'en ai quelques livres qui en parlent. Ce n'est pas justement dans les livres parce que justement, tout le monde ne lit pas des livres. C'est plutôt quand il y a des événements où là, souvent, bien ça, c'est passé à la... et c'est de ça que je voulais parler. C'est plutôt justement quand il y a un public et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que dans les livres, oui, bien sûr, j'en ai déjà vu. Bonsoir. J'ai deux questions rapides. Ça fait longtemps que je me les pose pour M. Mme Lamfouk. Je suis là. Première question, ça concerne la statue de la place Schollcher. Je voulais vous demander est-ce que c'est bien le conseil municipal de Cayenne qui a voté ou est-ce que ça a été imposé de métropole, cette statue ? Et la composition de ce conseil municipal à la fin du XIXe siècle, ce sont des Guyanais de quel statut social, de quelle origine déjà en Néan-Guyane ou déjà en métropole pour comprendre l'emprise de l'idéologie de l'assimilation. La deuxième question, tous vos livres parlent de l'assimilation et montrent le poids de l'assimilation dans la société. Votre intervention l'a rappelée. Ma question, c'est sur la tradition orale. Parce que souvent, on fera un appui sur les sources écrites et là c'est évident le poids de l'assimilation. Mais à quel point les Guyanais durant les siècles n'ont pas une connaissance de leur propre histoire par la culture familiale, par la culture en général, par le magico-religieux ? Et où en sont les recherches, où en est l'historiographie sur cette transmission-là qui n'est pas dans les programmes scolaires, qui n'est pas dans les discours, qui n'est pas dans la propagande ou l'image que les écrits nous donnent des archives de la préfecture ou des archives départementales, mais qui est du patrimoine immatériel, l'histoire populaire, l'histoire par en bas, où on en est pour savoir exactement et est-ce que ça ne conduirait pas à réévaluer un petit peu une meilleure connaissance en réalité dans les communes, une meilleure transmission dans les familles de cette culture guyanaise par-delà, bien sûr, l'assimilation coloniale. Merci. Oui. L'assimilation coloniale n'est qu'un élément de cette histoire. Mais je vous réponds plus longuement sur la statue de Chelsher. Au Guyane, on l'appelle le monument Chelsher. Ce monument a été érigé en 1893 par la municipalité de Cayenne, le maire étant M. Hürstler. Tous les monuments de la ville de Cayenne sont des monuments qui ont été mis en place par la municipalité. Jamais le gouvernement n'intervient pour orner la ville de ces monuments. De même que les rues, tout le nombre de rues qui rappelle le statut du colonie et ces rues sont encore nombreuses et les rues qui n'évoquent pas l'esclavage mais qui en revanche, comme je l'ai dit à l'heure, mettent en relief l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire le geste qui est montré dans la statue, le geste généreux de la France. Nous avons encore la rue Louis Blanc, la rue François-Arago, la rue Chelsher. Et si on va en Martinique ? Les Martiniquaires ont fait plus fort que nous. Ils ont mis Chelsher partout. Il y a la ville de Chelsher, il y a le lycée de Chelsher, il y a le campus de Chelsher, il y a le statut de Chelsher. Et donc, pour répondre directement à votre question, c'est ce monument et d'une manière générale, la question de l'assimilation a été posée et les militants de l'assimilation sont des Guyanais. Alors, vous me demandez, puisqu'on est en Guyanais, et on a l'habitude de s'identifier de manière très particulière. Il s'agit des descendants, il s'agit des afro-descendants, de toutes des personnes qui ont été esclaves, qui ont été libérées en 1848 et qui, à partir de 1849, au moment de la disparition de la classe des Blancs, comme on dit en ce temps-là, la classe des Blancs, les Blancs créoles, disparaissent pratiquement de la scène politique à la différence de ce qui s'est passé à la Martinique, à la Guadeloupe et surtout à la Réunion où ils détiennent encore non seulement le pouvoir économique mais à la Réunion, le pouvoir politique. En Guyanais, la classe des Blancs disparaît. Donc, ce sont, j'utilise la terminologie de ce temps-là, ce sont les hommes de couleur et, parmi eux, les mulattes qui initient les pratiques de la simulation, qui se lancent dans la revendication de la simulation en tenant un discours et en peuplant, en quelque sorte, la ville de ces monuments qui rappellent, non pas l'esclavage, on ne veut pas rappeler l'esclavage, mais qui rappellent la générosité de la mère patrie. Qu'est-ce que quelqu'un aurait une autre question ? Oui, bonsoir. Je ne suis pas très grande, mais bon, on ne va pas faire avec. Alors, je fais partie de cette génération qui n'a pas eu le droit à son histoire à l'école. Donc, ça m'a valu un désintérêt et des notes allant avec et j'ai mis des années à trouver quelques livres, d'ailleurs, principalement à Harvard, des e-books que j'ai téléchargés pour avoir quelques informations sur l'histoire de mon pays. Mais toutes les infos que j'avais venaient de l'histoire de ma famille. Par exemple, ma grand-mère, il y a encore des témoins vivants de ce qui s'est passé, mais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été dévalisé par l'armée française de déposséder de tous ses bijoux. Et la Guyanaise n'avait pas le droit d'avoir de bijoux. Donc, du côté de mon papa, dans la famille, on n'a pas de bijoux de famille à cause de ça. J'aimerais voir certains des livres d'histoire. Quand est-ce qu'on verra ça ? Qu'est-ce que vous appelez les livres d'histoire ? Vous pensez au manuel scolaire, c'est ça ? Ah non, ce n'est pas eux qui vont nous dire ça. Je pense bien. on a encore des anciens qui ont été témoins de certaines choses. Après, dans ma famille, on est là depuis cinq générations. Donc, on a une petite partie de l'histoire qui sont des histoires de famille qu'on se raconte de génération en génération. Mais on n'a pas de faits historiques. Moi, j'ai cherché dans les bouquins, j'ai été d'abord surprise de voir qu'il y avait des contradictions. J'ai un bouquin de 1624 qui n'est pas très facile à lire, c'est vrai, mais qui me place le fort diamant déjà à l'époque. Or, tous les livres que je trouve en Guyane parlent du fort diamant qui a été effectivement déplacé par pierre ailleurs, mais qui n'a pas été créé dans cette période-là. Donc, après, moi, j'aimerais qu'à un moment, on se demande est-ce qu'on va profiter des anciens qui peuvent nous donner une partie de l'histoire assez récente ? Est-ce qu'on va essayer de comprendre par les histoires des familles anciennes l'histoire de la Guyane qui n'a pas été écrite ? Est-ce qu'on va faire nos recherches nous-mêmes ? Parce que personne ne va les faire pour nous. Ce que je pourrais donner comme élément, je n'ai pas la réponse, bien sûr, c'est que ça pose la question de comment on appréhende l'enseignement de l'histoire. C'est-à-dire, comme vous dites, quelle valeur on donne à cette tradition orale par rapport à l'histoire théorique et qui permet de construire ? Voilà. On n'en a pas d'autres ? Moi, j'ai trouvé un amiral Walter, je crois, anglais, qui explique ce qui se passe entre 1499 et 1604 où ils décident de vraiment coloniser et redonner une chance. Pendant cette période-là, il y a eu énormément de trafic. Mais ce sont les Hollandais, les Anglais, enfin, les autres nations qui ont ces infos-là. On ne les trouve pas chez les Français. Et avoir les bouquins des amiraux, je n'ai pas encore réussi à les trouver, en fait. D'accord. si vous permettez, je fais une réponse globale. Il y a eu un développement important de la recherche historique. Mais c'est une recherche historique qui est toute récente. Les premiers historiens ont essayé de dégager les grandes lignes de cette histoire en s'intéressant d'abord à l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire sociale. Et il manque effectivement, vous avez raison, l'histoire de la vie quotidienne, l'histoire des familles, l'histoire des villages. Mais ça va prendre du temps. Il faut des légions d'historiens pour travailler tout cela. Et l'université de Guyane vient de créer une licence d'histoire. Dans quelques années, nous aurons des masters d'histoire, des doctorants en histoire. Et il faudra bien qu'ils trouvent des sujets. Donc, ce sont des choses en cours. Des vieux pays comme les États-Unis ou la France, eux, se sont lancés dans ce genre d'histoire qui vous intéresse depuis très longtemps. Mais la Guyane n'a pas encore investi ce champ-là. Juste pour ajouter, il y a le travail que les institutions ont l'obligation de faire, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi le fait de ne pas attendre qu'elles fassent tous les travails pour nous. Parce que, comme M. Mamellac nous dit, s'il faut qu'on attende que cette légion de nouveaux historiens soit en place pour faire ce travail-là, nos anciens seront partis. Donc, à charge à nous, au sein de nos familles, de faire ce travail de préservation sur support vidéo, audio, comme on veut, et après, de le garder dans un coin où, quand cette légion de historiens sera prête, que la matière première soit sauvegardée. Donc, c'est à nous quand on va faire ce travail, quand on rencontre les anciens, de prendre ce temps de préservation. Il faut aussi devenir acteur de cette propre sauvegarde-là. On va prendre la dernière question et on va passer à M. Tchouka. Deux questions ? OK. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce serait juste pour avoir une précision. Au début de votre intervention, vous avez dit qu'en 1848, avec le décret français là, on avait eu la citoyenneté française. Mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que nous sommes devenus sujets ? Parce qu'il me semble que la citoyenneté intervient en 1946 avec les lois de départementalisation. Et autre réflexion, quel impact le code de l'indigénat a pu avoir sur nous ? D'accord. Alors, effectivement, on fait souvent cette confusion. En 1946, c'est la, mais vous le savez, c'est la départementalisation de la colonie. Mais les gens qui vivent en Guyane sont citoyens français. En 1848, relisez le décret d'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas écrit « Les habitants de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe et de la Royale deviennent des citoyens français. » Mais il est noté que ces colonies libérées de l'esclavage sont appelées à élire leurs représentants au Parlement. Ils ne peuvent participer aux élections que les citoyens français. Et donc, ils sont citoyens français. Et comme je l'ai dit à l'heure, c'est pour pousser cette logique jusqu'à son terme que la revendication de l'assimilation a été lancée par les élus. La deuxième remarque, ça concerne ? Rappelez-moi, monsieur. Le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat. Alors, il n'y a pas la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, mais ça ne concerne en fait que la Guyane. Ce sont les premières colonies françaises. Et il n'y a pas eu l'instauration du code de l'indigénat comme on l'a connu dans les pays africains ou comme le statut coranique comme en Algérie. Il y a simplement les populations bouchéninguées à partir du moment où elles sont admises par les autorités françaises à résider librement sur le territoire. C'est une longue histoire que monsieur Jean Momou raconte très bien. ils sont considérés les bouchéninguées comme des protégés français avant de devenir vous le savez par le biais de la communalisation de 1969 citoyen à part entière. Pour les Amérindiens ils vont garder pendant très longtemps un statut de quasi-autonomie. Mais ils n'étaient pas considérés ils n'avaient pas le code de l'indigénat. On les considérait comme des comme des non pas protégés comme des non-civilisés. Comme des on disait en stade primitifs on n'utilisait plus le mot de sauvage mais des primitifs c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure très rapidement des gens qui dans le temps le cadre de l'idéologie du progrès sont en marche vers la civilisation mais ne sont pas suffisamment avancés pour être considérés comme civilisés. c'est comme ça qu'on pense en ce temps-là fin 19e siècle début 20e siècle encore. Rappelez-vous les zoos humains les personnes que l'on emmène de Nouvelle-Calédonie d'Afrique de Guyane même pour être exposés aux jardins d'acclimatation à Paris. Une dernière question ? Bonsoir tout le monde. Ce que je voulais savoir ce statut qui a été fait depuis un moment est-ce qu'on va tolérer ce statut toute notre vie ? Est-ce que nous on va accepter ce symbole-là ? Est-ce que ça va continuer comme ça ? Est-ce que nous-mêmes la population ne va pas prendre une décision pour effacer ça ? Ça ne me ressemble pas ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'on va l'accepter toute notre vie ? De quoi vous parlez M. De ? Le statut ? Ah oui, oui, du monument, du monument de M. Le Chet. Oui. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. En même temps, je m'adresse à la population. Est-ce que nous allons accepter ça toute notre vie ? C'est ça. Mais pour que collectivement on décide de la refuser, on est conscients de ce que c'est. Donc moi, je n'ai pas peur de dire que sans le film « L'histoire des liens » de Mme Marie-Santane Bakoul, je n'aurais jamais su le prénom de cet esclave. Je ne dois même pas porter attention à lui. Parce qu'on passe tous les jours et c'est vrai que ce n'était pas anodin de faire ce statut-là à cet endroit précis où c'est le centre de vie, où vous avez le marché qui n'est pas loin. On passe tous les jours, oui, on regarde ça, il n'y a pas de souci, ça devient banal. Mais demander aux gens comment s'appelle l'esclave qui est là, personne ne vous le dira. Donc, au-delà de conférences comme ce soir, c'est à nous aussi au sein même de nos familles de porter la bonne parole et de dire « Mais il ne faut pas dire qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. » Mais c'est vrai qu'il faut s'interroger et porter ce discours-là dans les familles. Parce que dire, décider peut-être collectivement que cette statue-là, il faut qu'on la retire, il faut qu'on soit collectivement conscient de ce qu'elle représente. Et ce travail-là, il se fait par nous-mêmes au sein de nos familles. Voilà. Et je montrerai cette statue comme élément qui indique, qui montre notre ignorance de notre propre histoire. Comme je raconte souvent, lorsque je reçois des chercheurs venus d'ailleurs, je me rappelle, j'ai reçu un Norvégien et il passe devant la statue, moi, cette statue, je ne la vois même plus. Et il me demande que l'on s'arrête. Il descend de la voiture et il n'arrive pas à parler. Il dit « Ce n'est pas possible ! » Il n'arrive pas à admettre que dans un pays comme la Guyane, on n'est pu concevoir une statue pareille. D'accord ? Donc, les Guyanais passent tous les jours devant cette statue, ne la voient pas parce que ça ne renvoie pas à une histoire qu'ils connaissent. Mais, on est là pour cela. Alors, ce que j'ai dit ne revient pas à vous demander d'aller déchouquer la statue. attendez, attendez, je réponds. Pour rejoindre ce qu'a dit Madame la Présidente, oui, Sabine, et la dame qui a parlé tout à l'heure, nous devons prendre soin de toutes les traces de notre passé, que ce soit des traces abominables ou des traces glorieuses, il faut en prendre soin. Si un jour, on décide de ne plus voir cette statue à la Présidente, de grâce, prenons-la, mettons-la au musée pour ne pas contribuer à nouveau à effacer notre porte-mémoire. Merci. Nous allons passer à l'intervention de M. Tchouka où on va parler vraiment, on va tenter d'illustrer une partie de cette histoire que l'on ne connaît pas parce qu'on parle d'histoire de la Guyane tout de suite on commence en 1848. On oublie que des siècles avant l'arrivée des colons, il y avait des peuples sur cette terre qu'on appelle Guyane qui ont une histoire riche et vaillante, j'ai envie de dire, parce que cette statue qui dit que c'est par grandement souhaitu que le colon nous a donné la liberté, ce n'est pas vrai. Cette liberté, elle est venue parce que nos ancêtres se sont battues pour l'avoir et ont résisté pendant des années, des années et des années. Donc M. Tchouka va illustrer une partie de cette histoire qui sera ensuite suivie par Mme Seigne Amani de Sassion-Kopena. Bonsoir à tout le monde. Je vais aborder un petit peu sur des questions d'actualité vraiment sur l'identité guyanaise. Le titre est très bien. Pourquoi les Guyanais connaissent-ils si peu l'histoire de la Guyane ? Donc la question que je me pose et que nous nous posons probablement comment mettre en commun le vivre ensemble si nous ne connaissons pas nos propres histoires, si nous ne connaissons pas notre voisin, si nous ne connaissons pas entre nous. C'est ça que je voudrais développer un petit peu mais au début je vais commencer un peu avec l'historique et après je vais finir un peu plus chaud. Pourquoi ? Pourquoi nous ne connaissons pas ? On peut se poser des questions. M. Malenfou vous l'avez bien dit réseau d'éducation nationale réseau psychologique peur de savoir qui on est ou pas en vie ou un refus total ou on évite l'ignorance ou bien simplement manque d'information globale. La question a été bien posée par M. Malenfou ça n'existe pas dans l'éducation nationale à ce jour notre propre histoire n'est pas enseignée à nos enfants et nos petits-enfants. Suivant. Donc l'histoire de la construction identitaire l'histoire même connue probablement en Guyane il y a cette citation comprendre la société des vivants c'est fait et plus que jamais fatal. c'est ce qui se passe en Guyane en ce moment c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment. Suivant. Il y a en 1993 Frédérico Maillard qui était le président directeur général de l'UNESCO disait ceci à l'heure actuelle le principal défi que nous ayons à relever est de savoir comment gérer la diversité pour en faire une force positive. Nous devons mobiliser nos énergies en vue de promouvoir une culture de respect et de tolérance mutuelle. Je pense que j'ai toujours dans ce sens-là en tant que militant Guyanais œuvré et j'œuvrerai toujours dans ce sens-là. Prochain on revient un peu à l'histoire et on ne peut pas ignorer maintenant que les premiers habitants de la Guyane c'est les Amérindiens. En plus il y a 6 000 ans des hommes se sont installés en Guyane comme dans toute l'Amazonie et puis on dit que ces ancêtres et ces populations étaient venus d'Asie orientale après avoir traversé l'océan Pacifique. Ça c'est l'histoire qui est vue de l'autre côté. C'est de l'autre côté l'histoire qui est vue de l'autre côté. Mais nous comme disait la dame tout à l'heure nous avons aussi l'histoire orale que nous devions écrire nous nos propres histoires. C'est là qu'il y a la vision des histoires qui doit se confronter entre la vision qui vient de l'extérieur et notre propre vision intérieure. Prochain Alors comment les connaissons-nous ces premiers habitants ? Il y a eu différentes civilisations amérindiennes qu'on connaît bien et l'immigration en Amazonie et l'immigration en Amérique du Nord et en Amérique dans le Pacifique et tout ça. Et on a aussi l'héritage de la période précolombienne. Bon il y a quelques les gens qui se baladent un peu sur la Guyane peuvent constater qu'on peut trouver des poteries des tessons qui manquent des passages des outils des comment on appelle ça sur les polissoirs les gravures rupestres l'archéologie a fait un travail énorme ici la recherche archéologique a démontré qu'il y a une occupation du territoire depuis très longtemps et on trouve des vestiges des aliments de pierre et des montagnes couronnées le Cépérou c'était une montagne couronnée je vous rappelle que c'était une montagne couronnée donc c'est vraiment quelque chose de sacré pour nous en tant que Guyanais C'est quoi une montagne couronnée ? Une montagne couronnée en fin de compte il y a un fossé tout autour pour empêcher l'ennemi parce qu'on se cachait sur la colline c'est ce que disaient les ancêtres enfin la tradition orale lui dit encore aujourd'hui qui est très vivante parce que les montagnes couronnées vous savez très bien qu'il y a un projet montagne couronnée quelque part dans l'ouest on ne va pas aborder ça allez-y prochain alors monsieur madame vous avez déjà parlé de la la Guyanne colonie et l'esclavagiste il faut savoir qu'en 1664 la Guyanne devient française avec signature de deux actes de naissance il faut bien préciser qu'il y a eu deux actes de naissance alors les deux actes de naissance sont signés à une semaine d'intervalle d'abord comme terre française bien sûr sans tenir compte des premiers habitants dans les Amérindiens et puis comme colonie esclavagiste et c'est là que commence toute l'histoire qu'a développée monsieur Malamfouk donc on ne va pas s'arrêter dessus et on a l'impression qu'on a discuté avant on a préparé notre présentation et après toute la colonie et tout ça il vous a expliqué comment ça s'est passé mais que sont devenus les Amérindiens depuis la colonie jusqu'à ce jour bon il y a eu des échanges avec les Blancs au 17ème siècle à Dutroch ça ça se fait c'est comme ça que les pertes se sont apparues dans les communautés amérindiennes et d'autres choses de la main d'oeuvre c'est à dire qu'on faisait travailler les Amérindiens dans les habitations le rapport entre français et Amérindiens le rapport entre français et Amérindiens ça veut dire que lorsque les Amérindiens venaient vendre leurs produits sur les littorales il se faisait piller tout le produit par les français l'esclavage pourquoi ? parce que à l'époque de la colonie ils ont utilisé les Amérindiens pour attraper les esclaves et en fonction des esclaves qu'ils attrapaient ils avaient un prix des échanges du psancile du couteau des sabres des haches et tout ça tout ce qui est tout ce qui est venu polluer un petit peu le mode de vie traditionnel à cette époque en fin de compte au XVIIIe siècle il y a un changement qui se fait les gouverneurs répètent que les Indiens sont sujet du roi qu'on ne peut pas les réduire en esclavage donc c'était comme c'était des primitifs comme disait monsieur Malenfouc et apparaissent les jésuites le monsieur parlait des jésuites mais les jésuites ils étaient très forts en Guyane il y a des missions jésuites très puissantes donc ils réunissaient les indiens dans les villages pour les protéger et surtout les convertir ça c'est la commence d'un processus d'assimilation donc la peur s'installe dans les villages amérindiens les colons en ses sentants supérieurs brutalisent et réduisent les hommes en esclavage donc il y avait toujours une puissance énorme de cette colonie sur les populations les peuples amérindiens donc à la fin de donc on a vraiment on assiste à deux chocs de civilisation donc dont les niveaux techniques étaient très différents c'est à dire l'âge contre l'âge de pierre en face à la seule du métal et la flèche contre le fusil on voit bien que le rapport des forces était différent et bien sûr ce fameux choc microbien que tout le monde en parle qu'on trouve dans tous les manuels d'histoire lorsque ça existe alors au milieu du 8ème siècle on a compté environ 30 000 amérindiens c'est toujours l'histoire de l'autre mais notre histoire à nous peut-être qu'on était plus nombreux et à la fin du 8ème siècle on n'était que 2000 donc ça c'est l'histoire mais en fin de compte lorsqu'on regarde dans les archives en Europe il y a eu beaucoup plus de populations amérindiennes qui occupaient le territoire quand même j'ai trouvé un vieux document où l'occupation vraiment était très dense en prenant le cas de Haralaya-Limapo et jusqu'à Koswin une occupation très dense et c'est vrai qu'il y a eu une disparition de ces populations là à l'époque du bagne donc lorsque le bagne a été installé dans cette zone là les Amérindiens sont partis prochain alors il y a une histoire monsieur madame Fouca a abordé un petit peu il y a une histoire douloureuse qui est qui est aussi dans la mémoire collective chez les Amérindiens et qui devait être aussi une douleur collective pour vous parce que vous faites partie justement de ces territoires en 1877 les parisiens accourent au spectacle d'une bande d'animaux exotiques accompagnés par des invédus non moins singuliers c'est la fameuse exposition coloniale qui a été faite au jardin d'acclimatation donc en 1882 et en 1892 plusieurs familles amérindiennes en Caligna surtout justement de la base Mana et jusqu'à la frontière du Maroni ont été exposées au jardin d'acclimatation au plaisir des parisiens et vous savez très bien que ça reste dans la mémoire collective et comme je dis lorsque je parle de l'épée Godono ça veut dire qu'on ne pourra jamais faire nos deuils parce que les cornes n'ont jamais été restituées justement à la communauté donc c'est quelque chose qui est douloureux qui reste toujours douloureux à ce jour et c'est pour ça que je dis nous devons interpeller la France parce que ça c'est un droit de mémoire à remplir dans ce domaine-là c'est une mémoire collective qui est encore très affectante dans les communautés parce que certains arrière-arrière petits-enfants sont encore là et ils ont à travers les photos de Bonaparte qui avait fait les photos à l'époque ont vu les aïeuls ont vu leurs ancêtres un de mes ancêtres faisait partie de la deuxième vague en 1892 on n'a jamais revu il est enterré quelque part en France prochain il y a aussi un autre drame collectif c'est que monsieur parlait de ça après les jésuites il y a une transformation par des missions religieuses c'est ce qu'on appelle parce que c'est un drame collectif autochtone histoire commune les hommes et les pensionnats pour enfants autochtones ça c'est une photo qui a été prise à Sina-Marie il y avait un pensionnat pour enfants autochtones à Sina-Marie vous voyez bien dans quelle situation les enfants vivaient dans les pensionnats à ce jour il y a encore un pensionnat à Saint-Georges et je vous assure que dans un an ou deux ans il y aura un livre qui va sortir parce que c'est nous qui faisons l'histoire c'est nous qui allons écrire l'histoire donc ça fait presque deux ans que je travaille sur le système des hommes parce que je fais partie de cette génération de jeunes qui sont passés dans les hommes prochain donc tout ça c'est un processus de l'assimilation vous voyez bien dans le processus d'assimilation des hommes tout a été mis en place avec la complicité du clergé et la complicité des politiques de la Guyane des politiciens de la Guyane donc c'était très simple les Amérindiens on les soustrait les enfants de leur famille pour qu'ils ne puissent plus vivre vraiment de façon traditionnelle et on pourrait mieux aujourd'hui les situations dans lesquelles les autochtones ont été éduqués parce qu'on fait un travail dessus ça fait deux ans qu'on fait un travail dessus et je vous assure lorsqu'on a fait des interviews sur la Guyane il y a eu beaucoup de mal qui ont été fait pour les enfants Amérindiens surtout à Mana et à Saint-Georges il y a quelques survivants et malheureusement ce processus là les a mis dans un autre état c'est ça qui est qui est très très grave donc on connaissait toutes les punitions corporelles et si si cela et puis interdit de parler la langue tout ce truc là a été mis en place c'est vraiment un processus d'assimilation et il y a eu vraiment on ne parle pas il y a eu des abus il y a eu des abus surtout sur le sur le sur le sur le sur le j'ai rencontré un vieux monsieur qui est passé on l'a récupéré à Saint-Georges il vivait à l'embouchure de l'Oyapop il avait 15 ans et on l'a emmené dans les hommes et il a subi tout ce qu'il a qu'on a fait subir à un enfant et maintenant lorsque vous voyez à Saint-Georges il est dans un état on voit les traces de son passé dans les pensionnats et ça c'est triste et on a envie de se révolter prochain alors on arrive au 20ème siècle en 1984 il y a eu le premier rassemblement il y a une prise de conscience qui s'est faite qui s'est faite depuis depuis les hommes parce que les jeunes qui sont passés dans les hommes ont sûrement quelque part ressenti qu'il fallait faire un mouvement qu'il fallait revendiquer son identité en tant que amérindien en tant que peuple autoctone comme on dit aujourd'hui alors c'est ça la question qui était posée en 1984 à Awala Yalimapo c'était comment qualifier la relation de l'état français aux citoyens amérindiens de Guyane vous voyez bien qu'en 1984 les premiers leaders autochtones utilisaient le terme citoyens amérindiens de Guyane ils ont demandé aussi à l'état pourquoi il y a un déni de reconnaître c'est ce que ils étaient c'est ce que nous sommes aujourd'hui présents en Guyane avant la colonisation on constate aujourd'hui à ce jour depuis la colonisation que l'état français nie d'une certaine manière notre existence vous voyez bien dans l'actualité comment ça se passe suivant alors on constate quand même tu vois que la Guyane est riche d'une présence autochtone millénaire comme atteste les nombreuses découvertes archéologiques donc il n'y a pas de questions à se poser mais maintenant comment on va construire la société que nous voulons construire prochain alors il y a eu un petit livre qui a été écrit il y a deux ans j'espère que monsieur bonhomme vous l'avez lu vous l'avez lu qui parle justement des mouvements autochtones depuis 1984 à ce jour je vous le conseille je fais la pub parce que je suis co-auteur dans le livre vous pouvez le trouver dans les deux plus grandes libérées ici et l'autre à Cayenne donc je ne fais pas la pub ils savent déjà donc c'est un livre qui est intéressant qui s'adresse à la population guillanaise quelles que soient nos origines et il est important justement de l'utiliser dans un contexte d'éducation nationale et j'ai été très surpris ce livre je l'ai trouvé à Camopi à la bibliothèque du collège de Camopi et lorsque j'y étais ils m'ont vu la principale m'a dit il serait intéressant que vous fassiez une petite présentation aux jeunes ils étaient contents de voir que l'histoire a été écrite quand même par quelqu'un qui est passé dans ça en fin de compte ce livre là il est vraiment c'est comme ça se passait à l'époque au coin du feu on raconte l'histoire et c'est comme ça qu'on a pu récupérer tout ce qui a été dit au début du mouvement en 1984 avant le mouvement pour convaincre les anciens pour dire maintenant on va faire un mouvement et on va revendiquer nos droits et les anciens n'ont jamais compris pourquoi on revendiquait nos droits parce qu'ils disaient pourtant nous sommes les premiers peuples sur ce territoire dans un moment il fallait convaincre les anciens pour dire qu'il faut aller de l'avant prochain alors on a un débat de mémoire un rêve collectif pour la société que nous voulons construire la société guyanaise que nous voulons construire alors j'ai toujours dit ça c'est un extrait du livre petit guérien qui est à la fin qui dit les peuples qui ne cultivent pas leur mémoire ne seront jamais capables de construire leur propre histoire et marqueront d'indépendance et de souveraineté ils ne seront pas capables d'interpréter leur passé d'affronter leur présent et de se projeter dans le futur c'est ce qu'a décrit un petit peu monsieur madame Fouque à travers l'historique les hommes politiques ont déjà essayé de se projeter dans le futur et à un moment on se trouve devant une barrière et la discussion ne se fait plus prochain alors pourquoi j'ai mis ce titre là parce que c'est à nous aussi de décoloniser un petit peu nos imaginaires pourquoi je dis ça parce que vous voyez bien dans les médias comment comment on sépare la société guyanaise je prends un exemple qui est très récent qui est d'actualité une jeune amérindienne va à l'ONU moi ça m'échappe pourquoi pourquoi on ne dirait pas une guyanaise d'origine amérindienne va à l'ONU comment voulez-vous qu'on construise quelque chose si il y a toujours une espèce de de regard comme au début négatif par rapport à ce qu'on est est-ce qu'on est en train de construire un pays où on est où les médias font l'inverse est-ce que vous avez déjà vu dans les médias un chabin va à l'ONU non non jamais c'est inadmissible on ne peut plus accepter ce genre de discours de la part des médias pour toujours stigmatiser les différentes communautés les différents peuples qui font les peuples de Guyane dans ce processus merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à monsieur Tchouka pour cette présentation très riche et très porteuse en sens nous allons passer aux questions réponses qui voudraient poser la première question alors qu'il y a la dame là et la dame derrière on y c'est bon moi j'ai une question qui n'a pas encore trouvé de réponse ou peut-être c'est pas bon c'est pas bon voilà donc j'ai une question qui peut-être a déjà un début de réponse ou peut-être pas encore mais j'espère bien qu'au jour on aura la réponse à cette question c'est de savoir même approximativement combien de personnes combien d'habitants il y avait en Guyane avant l'arrivée des Européens et je pose cette question là parce que récemment des travaux archéologiques importants ont été faits dans la région dans la région la grande région amazonienne et on estime que le choc microbien a tué à peu près 97% des populations qui étaient présentes en Amazonie donc si on extrapole on peut dire que allez facilement on peut dire que ça dépassait le million la population de la Guyane dépassait le million d'habitants en Guyane avant l'arrivée des Européens j'aurais aimé avoir des précisions à ce sujet c'est vrai que lorsqu'on parle avec les anciens lorsqu'on parle avec les ils disaient combien on y était beaucoup ça veut tout dire beaucoup donc parce qu'on se dépassait beaucoup et les Calignas ils sont si je prends le peuple le peuple Calignas ils sont de l'Orenoc jusqu'à l'Amazon donc ils ont ils ont sillonné le territoire et donc lorsqu'on pose c'est ça les questionnements qu'on se pose et lorsqu'on fait l'histoire nous-mêmes avec les anciens combien nous étions beaucoup beaucoup donc ça démontre bien qu'il y avait une occupation du territoire qui était très importante et à l'époque ils se baladaient beaucoup sur le territoire par rapport à des à des cérémonies qui existaient des cérémonies des rassemblements de chamanes et tout ça donc et par rapport aussi à l'arrivée des colons qui les suivaient qui les poursuivaient c'est un peu ça et je voulais revenir un petit peu parce que sur la quantité et aujourd'hui on nous considère on considère l'administration considère qu'on est 15 000 et alors moi je me pose la question j'ai dit comment l'administration peut savoir combien nous sommes puisque parce que c'est interdit de faire un ressourcement des minorités bon voilà et j'ai appris que les bouchinengues les allocuis sont 100 000 voilà c'est ce que j'ai appris il y a jusqu'à 24 heures donc les bouchinengues peuvent dire aussi nous étions beaucoup bonsoir bonsoir donc moi c'était pour vous féliciter par rapport à votre livre que j'ai acheté voilà voilà donc petit guerrier pour la paix donc en tant que améridienne métissée j'ai cette interrogation au moins je suis à la recherche de beaucoup de réponses voilà donc je me suis tournée vers les livres puisqu'on fait avec ce qu'on a aussi et donc à travers votre livre je voulais vous féliciter ce que vous dites là l'oralité on la retrouve dedans on retrouve cette façon de raconter de dire les mouvements sociaux et je ne savais pas en 1984 je ne savais pas ce qui s'était passé grâce à votre livre je l'ai vu 10 ans je l'ai lu et vous avez aussi fait la photographie des coupures de presse et ça c'est très intéressant et la version que vous donnez aussi de l'histoire ça m'a touchée donc par rapport à ma lecture moi quand je lis je fais des recherches à l'extérieur et donc j'ai beaucoup appris de votre livre et je voulais vous remercier pour ça ok merci merci beaucoup vous voyez monsieur madame vous voyez monsieur madame il y a une dame qui a lu mon livre c'est lui d'accord d'accord moi j'ai allumé mais on m'a dit qu'il y a quelqu'un avant moi ah d'accord il n'y a pas aussi bonsoir à tous merci les intervenants merci aux femmes qui sont là parce qu'on oublie que c'est les femmes qui conçoivent les hommes et les femmes merci beaucoup pour aller dans le sens de collègue Alexis Tchouka 100 000 bouchées lingues chez nous on dit n'allez c'est à dire c'est menti alors actuellement il faut savoir qu'il y a à peu près simplement sur les deux territoires entre la Guyane et le Suriname il y a à peu près 280 à 280 000 bouchées lingues je ne parle même pas de ceux qui sont aux Etats-Unis en métropole ou ailleurs oui je sais que tu es députatif un petit peu mais sache que aujourd'hui c'est pas quand je dis ça c'est pas une bonne chose parce que j'ai de la famille aussi qui est impactée qui est influencée par ce phénomène de mule il faut savoir c'est à peu près 1000 jeunes Guyanais d'origine bouchénégée qui passent sous la main des gendarmes de la justice concernant les mules ça c'est ce qu'on sait autre chose c'est à dire que pour notre histoire moi je pense qu'il faudrait qu'on s'y penche vers nos politiques je m'explique il faudrait que lorsque on va à l'école on oblige à nos enfants de choisir l'anglais l'espagnol et le portugais personne ne dit rien maintenant il faut que nos politiques parviennent à mettre en place des lois pour qu'on oblige que les enfants c'est obligatoire c'est pas question option bon c'est pas la dinette soit le bouchinengue l'amérindien ou le créole guanais en question par exemple pour le terme takitaki j'en ai parlé à monsieur l'énaï kadon bon il est d'accord maintenant c'est trouver des personnes qui seront prêtes à porter ce projet pour que ça puisse aller plus loin puisque c'est pas c'est pas la longue maintenant pour laisser la parole je je voudrais dire quelque chose c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même par rapport à l'histoire pour répondre à la dame qui vient de parler par exemple à l'histoire familiale moi je pense que si nous les connait histoire nous ou bien vous connaissez histoire nous déjà là commencez à enregistrer les anciens dans vos familles dans vos familles pour que ça reste si on attend que celui qui est à à Bordeaux vienne faire ça il va pas le faire alors ce sera pas long c'est juste une réaction pour la question d'appellation je voulais demander à monsieur tuca comment il se situe sur le terme amérindien à mon avis moi ce terme là je l'aurais supprimé d'ailleurs on passe de amérindien et autochtone moi je pense que tous les peuples dit amérindien de Guyane pour moi dans une notion de résistance devrait dire mais on refuse qu'on nous appelle amérindien parce que nous n'avons rien à voir avec les indiens je veux dire bon tout le monde sait comment le terme a été avec Christophe Corr etc est-ce que ce serait pas un petit combat de résistance à mener simplement sur la façon de nommer un groupe de nommer un peuple de nommer une nation d'ailleurs vous naviguez entre autochtones et amérindien et comment vous le sentez moi je pense que j'aurais été autochtone j'aurais revendiqué nous sommes peuple autochtone nous sommes peuple premier mais amérindien ne veut pas de ce nom là parce qu'on n'a rien à voir avec des indiens c'est celui qui est arrivé qui a découvert soi-disant notre existence et qui nous a appelé comme ça parce qu'il s'est trompé etc bon c'est un détail mais pour moi ce serait une petite façon de résister aussi au regard ethno au regard eurocentriste aussi de l'histoire voilà donc j'apprécie cette réaction parce que je l'ai fait exprès justement je disais j'attendais quelqu'un qui veut me poser cette question là et ça tombe bien et c'est vrai que vous voyez bien dans la nouvelle en 84 on disait amérindien et la terminologie a changé depuis vous savez bien il y a une nouvelle génération de l'IDR qui arrive et qui utilise le terme peuple autochtone qui est vraiment en adéquat avec le droit international je reviens dans le droit international il faut savoir que dans petit guerrier pour la paix je raconte que j'étais négociateur pendant 20 ans à l'ONU et on s'est battu sur le terme comme vous dites amérindien ou peuple autochtone et il y a eu la dernière année de l'adoption de la déclaration des nations unies c'est le droit des peuples autochtoneux il y a eu une grève générale de tous les leaders autochtones aux nations unies pour adopter les terminologies peuple autochtone et dans dans je l'ai fait exprès de toute façon c'est très bien c'est très bien mais je vous assure que lorsque je fais d'autres conférences ailleurs j'utilise bien le terme peuple autochtone qui est qui qui montre bien l'antériorité d'occupation du territoire avant la colonisation voilà dernière question après on passe à l'intervention de Mme Seigne avant de poser ma question je voudrais faire qu'on n'a pas dit ça il serait bien qu'on ait tous ça en tête qu'un pays dominé le dominant n'a aucun intérêt à ce que les dominés connaissent leur histoire et le dominant n'a aucun intérêt à ce que l'histoire officielle qui soit enseignée soit la l'histoire de ceux qui dominent mais j'ai une question pour monsieur de monsieur Tchoukar parce que j'aurais aimé savoir dans sa tradition et dans les transmissions orales est-ce que quelque part dans son peuple ou dans les peuples voisins qu'il connaît on n'a jamais parlé de présence africaine aux Amériques avant la colonisation et même antérieure à la présence asiatique et si je veux dire ça je m'appuie sur sur deux travaux de scientifiques même s'ils ont été minimisés mais parce qu'ils ne sont pas non plus dans les courants dominants de l'histoire eurocentrée c'est monsieur Ivan Vansertima qui a publié en 1976 il y était avant Christophe Colomb et qui est paru un peu plus tard en version française et il y a aussi monsieur Runoko Rachidi qui est un de ses disciples et qui se sont spécialisés sur la présence asiatique et africaine aux Amériques et en l'état actuel de leurs travaux ils tentent à démontrer qu'il y avait une présence africaine bon j'aime pas employer le terme pré-colombienne mais avant l'arrivée des colons européens et puis le dernier élément c'est assez récent c'est que récemment au Brésil ils ont retrouvé un fossile de type négroïde et qui date de moins de 12 000 avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques donc est-ce que dans sa tradition est-ce qu'il y a des chamanes est-ce qu'il y a des sourciers on dit qu'aux Amériques il y avait des nègres avant la colonisation européenne donc en interrogeant les anciens ils font référence simplement à l'époque de l'esclavage mais après avant je veux dire on ne sait pas on ne sait pas mais c'est vrai que je suis en train de lire un livre très intéressant justement par rapport à l'occupation de l'Amérique et de l'Afrique et par rapport à toute cette migration de 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 gens qui sont passés probablement probablement entre l'homo sapiens et l'endertal et machin et ça il y a un livre très intéressant que je suis en train de lire en ce moment et qui montre comment la société s'est fait depuis très longtemps en arrière et ce qu'il y a aujourd'hui je n'ai pas en tête mais je vais vous donner merci encore une question on y va oui bonsoir monsieur et dame je vous remercie déjà pour toutes ces informations que vous nous apportez qui enrichissent qui surenrichissent nos connaissances en tout cas pour moi j'aimerais juste revenir sur vous avez abordé un petit sujet par rapport un point pardon sur les déplacements des amérindiens donc sur tout le territoire alors il y a quelque chose qui m'interpelle depuis longtemps je me dis que la Guyane en elle-même a été dessinée et redessinée à plusieurs reprises donc tout au fil donc de de son occupation et tout comment est-ce que du coup les amérindiens alors comment est-ce que je pourrais est-ce qu'ils percevaient les frontières parce que pour moi enfin l'époque je me dis que l'appellation le ce qu'on appelle frontière aujourd'hui donc l'Oyapok le marronnier et tout ça ça n'avait pas de comment dire je ne sais pas comment expliquer oui oui de sens enfin voilà c'est ce que j'aurais voulu je ne sais pas pas que vous avez tout à fait raison de poser cette question-là parce que l'apparition des frontières s'est apparue avec la formation des états-nations mais les peuples autochtones n'ont pas de frontières ils n'ont jamais eu de frontières et je prends un exemple mon aïeul il vient du Venezuela un lieu qui s'appelle Warumapate mais ça c'est la tradition orale qu'on a travaillé dans la famille pour retrouver où était l'aïeul qui venait de là-bas du côté Venezuela la frontière un peu au Guyana il y a un lieu qui s'appelle Warumapate ça veut dire le lieu où il y avait beaucoup d'arouments mon aïeul vient de là et mon grand-père il a vécu au Suriname à Biggypoïka dans la plus grande savane mais son père le père de mon grand-père vivait déjà au Guyana vous voyez bien qu'ils n'avaient pas cette notion de frontière et après mon grand-père est arrivé en Guyane il a emmené mon père et ça y est ils se sont installés ici parce que pourquoi les peuples autochtones se déplacer parce qu'il y avait comme je vous dis des cérémonies et c'est comme ça aussi qu'il y a toute une relation sociale familiale qui se crée on vient un amérindien du Suriname maintenant il y a une femme en Guyane et pour eux la notion de frontière n'existe pas donc c'est maintenant ils sont au Brésil en 1950 il y a une délégation une migration vers le Brésil il y a des Caliniens qui se trouvent à Saint-José de Galibi en 1950 ils sont partis de Kouachi donc tout le territoire a été occupé et toujours dans le même processus de la non-reconnaissance par la France de l'existence des peuples autochtones c'est pour ça ils sont partis au Brésil et au Brésil c'est une autre forme de politique qui s'est mise en place avec la Founaille et les descendants de ces Caliniens qui sont partis en 1950 sont toujours à Saint-José mais malheureusement ils ne parlent plus leur langue parce qu'ils se considèrent vraiment comme brésiliens et petit à petit maintenant il y a une conscience qui se réveille depuis quelques années parce que ils ont un regard sur nous en Guyane par rapport au mouvement autochtone qui s'est mis en place et qui continue à se mettre en place et ils ont créé des organisations autochtones au Brésil maintenant sont beaucoup en relation même avec les organisations un peu partout dans le monde donc ils savent qu'on a vraiment une revendication collective à faire auprès des états-nations auprès des anciens colonisateurs c'est ça le travail qui est fait en ce moment et il faut savoir que la présidente de la commission des droits de l'homme qui est qui est basée à Belém c'est une femme calien c'est une brésilienne d'origine calien qui est à la tête de cette institution à Belém au niveau juridique donc vous voyez bien qu'ils ont intégré carrément le processus de brésilien et s'affirment comme brésilien il est temps peut-être de faire ça aussi en Guyane nous tous ici merci monsieur Tchouka nous allons maintenant passer à l'intervention de Damanou président de l'association Copena qui va nous présenter cette histoire postérieure à la découverte des coulons de la Guyane cette histoire de grands hommes de la Guyane dont nous sommes les signes vivants de la résistance bonsoir à tous il y a pas l'olbomo j'ai bien dit c'est bon qu'est-ce que je connais encore ouaté c'est bon et puis j'ai oublié en Wayana on me l'a dit déjà j'ai oublié à Faygo ah non c'est pas Faygo c'est familier tu veux que Tom me donne des coups non 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 ou est qui mais le soir j'ai oublié comment on dit ah ben voilà on devrait être polyglotte en Guyane puisqu'on doit construire notre identité sur la base de cette diversité qui ne devrait pas être un handicap mais qui devrait être vraiment une source de force et d'échange et on se rend compte que à une certaine période historique il y avait peut-être un peu plus de contact entre nous tous puisque la preuve en est nous faisons tous du couac d'accord et finalement la modernité un peu nous a un peu cloisonné et puis historiquement également des schémas de pensée négatifs les uns sur les autres qui ont une origine coloniale il faut le dire donc moi je me présente je me suis intéressée en fait à l'histoire donc je ne suis pas historienne mon métier c'est l'environnement et l'aménagement de sites et donc comment bon déjà dans mon éducation j'ai toujours été éduquée dans la fierté de ce que je suis donc ça c'est la base éducative donc de mon père donc qui nous a vraiment ancré et donné la confiance en nous-mêmes et ça ça nous a forgé alors comment je suis arrivée à l'histoire et bien en travaillant sur des sites naturels mais on se rend compte que l'Amazonie comme la Guyane il n'y a pas de site naturel tous les sites ont été occupés et donc les sites je peux les nommer c'est le site de Montravel qui est un site amérindien très important et le site du sentier dit Vidal donc je me suis dit c'est bizarre on ne connait pas l'histoire donc je commence à chercher l'histoire pour faire un projet d'aménagement et petit à petit en tirant le fil d'Ariane on a des documents donc énormément mes sources énormément de livres dès qu'il y a un livre qui sort sur la Guyane j'achète bien entendu j'ai pratiquement tous les livres de monsieur Mamlamfouk j'ai le livre d'Alexis les documents d'archives donc aux archives on peut trouver des documents et ma troisième source c'est que je suis curieuse donc je vais beaucoup parce que je me dis qu'on doit aller vers d'autres personnes donc j'ai des amis Bouchinengue j'ai des amis amérindiens voilà et je vais aider bien entendu les gangs en créole et je vais 10 créoles entre guillemets puisque les créoles c'était les blancs ils sont dans les colonies d'accord donc en fait moi c'est ce que je vous invite à faire c'est vraiment avoir l'humilité et aller apprendre mais c'est d'une richesse incroyable on passe à côté d'une richesse mais incroyable de culturelle et historique et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire extraordinaire sur ces sites là et donc le site de Montdélis de l'habitation Montdélis donc je pense que vous savez où c'est puisqu'on est à Montjoli donc il y a deux habitations coloniales Macaï et Montdélis et en fait je me suis dit mais au fait il y a le rond-point avec les statues mais il n'y a rien on n'a pas un lieu en Guyane où on peut aller apprendre l'histoire de l'esclavage en Guyane mais c'est pour moi on ne se rend pas compte du manque de respect pour la mémoire de nos ancêtres et en regardant ce qu'ils ont vécu les conditions de travail moi aujourd'hui un ami qui m'a dit qu'il a été à Vidal impossible là tellement il y a des moustiques la canne à sucre ça coupe ça génère des blessures donc des conditions de travail incroyables un phénomène qui a duré 200 ans et on n'a pas un lieu hormis un petit truc tout petit là au musée mais on n'a pas un lieu permanent où on peut aller apprendre notre histoire mais moi je trouve que c'est un manque de respect c'est inadmissible ça m'a en apprenant en vraiment en lisant les documents me rendant compte de l'importance de cette histoire vraiment je me suis dit ça m'a fait un choc et du coup je me suis dit bon et bien ma petite échelle je vais essayer de faire ce que je peux et avec l'aide donc d'un prof d'histoire donc on a rédigé quelques panneaux un autre site sur lequel j'ai travaillé donc moi je me suis dit les deux priorités amérindiens et puis les ancêtres africains donc là c'est ma priorité il faut que je trouve un moyen pareil amérindien en allant interroger des anciens des personnes et en travaillant avec un archéologue très connu spécialisé dans l'archéologie amérindienne et donc on a fait un petit parcours au niveau des roches gravées du Mahuri vraiment pour compenser parce que là c'est 5000 à 6000 ans d'histoire et on n'a pas un véritable mémorial amérindien mais moi je trouve ça inadmissible voilà c'est vraiment un manque de respect pour des peuples qui ont construit ce pays et qui comme je dis à beaucoup de personnes si je prends l'ensemble des civilisations amérindiennes elles étaient beaucoup plus en avance que l'Europe dans plein de domaines donc c'est vraiment négliger cet apport l'Europe a complètement changé d'alimentation grâce aux produits qui sont venus récupérer en Afrique et en Amérique d'accord la pomme de terre la tomate et tout ça on a tendance à l'oublier mais c'est très important et c'est des petites choses simples qu'on devrait apprendre à l'école en fait donc voilà pourquoi je me suis intéressée à cette histoire et puis du coup en regardant l'histoire de l'esclavage je me suis rendu compte qu'il y avait eu des résistances et puis quand j'ai commencé à lire l'histoire des résistants là ça m'a fait un deuxième choc je me suis dit mais c'est pas possible regardez-moi ce qu'ils ont fait à l'époque partir en forêt essayer de résister créer des villages revenir chercher et puis s'il y avait un problème qui se faisait prendre mais c'était pas je te tire l'oreille je te coupe l'oreille donc je me suis dit mais là c'est vraiment le deuxième choc il y a eu des résistances amérindiennes et il y a eu des résistances afrodescendantes et c'est pas normal qu'on n'apprenne pas ces résistances la deuxième guerre mondiale tous les jours on entend parler des résistances français alors qu'il n'était que 5% de la population française et que l'état français même n'était que labo voilà donc pourquoi donc du coup je me suis particulièrement du coup je suis partie en marronnage intellectuel donc j'ai créé mon association puisque je me suis rendu compte qu'au niveau de ma vie professionnelle les projets ne sortent pas et c'est un grand découragement au niveau du domaine professionnel donc du coup je me suis dit je vais pas faire grand chose mais je vais faire ce que je peux en créant une association qui s'appelle Copena puisque je trouve que l'histoire de Copena est assez emblématique voilà donc voilà pourquoi je me suis mise à m'intéresser à notre histoire et que j'estime aussi que cette histoire en particulier des résistances je sais qu'il y a eu des collabos ici aussi c'est pas ça le problème mais pourquoi d'autres valorisent leurs résistances et puis nous on nous met sans arrêt une chape de culpabilité d'accord alors que nos ancêtres se sont battus on fait de leur mieux donc voilà pourquoi je me suis mise à créer mon association et à faire vraiment ce que je peux pour valoriser cette histoire là voilà un petit peu le cheminement pour vous dire comment elle passe de l'environnement à l'histoire voilà mais en tout cas moi je vous invite à faire des recherches à acheter les livres à lire et vraiment vous allez voir que c'est absolument anormal que cette histoire là ne soit pas davantage mise en lumière donc on est totalement dans une vision euro centré et moi la citation qui me passionne c'est bon c'est vraiment Marcus Garvey un peuple qui ne connaît pas son histoire sa culture et ses origines est comme un arbre sans racines et pour moi l'histoire de ces résistants c'est une occasion de construire de revenir à une identité commune à des valeurs communes puisque ces résistants se sont battus sur la base de valeurs et pour moi c'est un dénominateur commun autour desquels les communautés de base dites de base de la Guéenne peuvent se retrouver parce que chacune de son côté a fait et finalement se sont retrouvées donc c'est pour moi aussi l'occasion d'essayer de construire un sens commun entre tout le monde et de se rendre compte et c'est aussi un respect parce que quand les gens découvrent ah bon vous aussi vous avez lutté ah ben tiens ah ben tiens un chapeau voilà donc finalement c'est une façon de retrouver le respect et de construire une identité commune voilà et de se respecter un peu plus les uns les autres d'apprendre à se connaître en fait donc la vision euro-centrée moi ce que j'ai pu constater je sais que monsieur Mme Lam c'est qu'on a déjà fait l'analyse c'est des processus de dévalorisation dévalorisation on va voir un petit peu rapidement ce que c'est des processus d'occultation ou de minimisation comme le cas de nos résistants qui s'est occulté ou s'est minimisé ouais c'était pas vraiment important ouais etc et on se rend compte qu'on est arrivé même encore encore plus c'est vraiment dans des processus de culpabilisation et de dénigrement en fait d'opprobre jeté sur donc cette histoire et sur les résistants quand vous interrogez des grandes personnes effectivement ils vont dire non non mon Dieu il ne faut pas parler de ça c'est le passé il faut oublier donc il y a eu un conditionnement mental pour occulter ce passé et souvent aussi des processus pour diluer la responsabilité ah mais on n'est pas les seuls tous les peuples de la terre ont fait ça ouf c'est pas nous voilà etc et ça mais je le retrouve dans des livres je le retrouve dans des documentaires à chaque fois je me dis mais franchement on vous parle d'un phénomène qui a duré entre 200 ans et 400 ans qui a été particulier et vous voulez toujours chercher tous les peuples de la terre qui ont été esclavagistes ou pseudo ça il y en a marre quoi voilà donc en fait par rapport à la perception donc moi je vais d'habitude je parle beaucoup des amérindiens puisque je me suis passionnée parce que j'estime qu'on est en Guyane et c'est tout à fait normal qu'on rende le respect donc pour moi c'est passionnant mais comme je sais que monsieur Tchouk a donc a déjà abordé je ne vais pas autant développer que d'habitude donc là c'est juste pour dire la perception avant les grandes alors on les appelle découvertes ou invasions donc avant avec les morts MAURE qui sont venus en Europe notamment en Espagne donc il y avait une autre vision et puis bien avant il y avait souvent d'autres représentations et d'autres visions des peuples afro-descendants mais on va voir que franchement ça va dégénérer après ok on continue donc en fait je parle de vision déséquilibrée ou dévalorisation on va passer assez vite je vais pas rentrer voilà donc déjà il y en a qui ont déjà vu donc je suis désolée je vais un peu répéter dans les livres d'histoire quand on parle d'homo sapiens sapiens déjà le premier truc quand vous tapez homo sapiens sapiens sur internet vous voyez pas d'homo sapiens sapiens africain alors que les scientifiques s'accordent pour dire qu'entre 80 000 et 200 000 ans homo sapiens sapiens est sorti d'Afrique donc on se retrouve ça je pense que ça a quand même des conséquences sur la perception c'est une vision encore eurocentrée où tout à coup quand il est un peu pas évolué là il est plutôt basané et puis tout à coup paf tout à coup paf quand il est sophistiqué il devient blanc et ça ça n'a l'air de rien mais je considère que ça forge des perceptions racistes dans l'esprit des enfants voilà c'est des petits moi en fait ça prend des formes très subtiles avant c'était grosso modo mais maintenant le racisme et tout ça la manipulation prend des formes très subtiles donc on peut avancer ici quand même alors là on a les théories racistes commencent à voir le jour avec la colonisation puisqu'il faut justifier d'aller dans des pays récupérer des richesses donc le processus de dévalorisation Gobineau en 1857 qui fait un traité sur l'inégalité des races où il place au sommet de la pyramide la race blanche et les noirs sont bien entendu bien en bas de la pyramide tu peux avancer alors en fait le processus de dévalorisation il est dans plusieurs domaines et par exemple si je vous dis Banda tu vous allez dire oh elle est en train d'injurier là en fait c'est simplement fesse en langue africaine le mot Piaï le mot Piaï qui est devenu avec une connotation négative et bien moi j'ai trouvé le texte d'un missionnaire qui dit qu'il a été voir dans un village donc il dit c'est lui il écrit le médecin des amérindiens il est en train de soigner quelqu'un mais comme je ne comprends pas ce qu'il dit je vais dire que c'est diabolique et c'est comme ça qu'entre communautés aussi il y a eu des schémas de pensée négatifs qui ont été inculqués et c'est ce que j'explique à mes frères amérindiens parfois qui disent ouais les afro-descendants je ne veux pas dire le mot là les machins nous méprisent mais ça a été inculqué on retrouve des textes où on voit que ça a été inculqué aux ancêtres ces hiérarchies stupides d'accord donc le mot pia zombies aussi voilà on avance alors l'Amérique découverte ou invasion ? d'accord on avance voilà donc moi comme je dis je le répète n'oublions jamais que déjà on a tendance à enfermer les civilisations amérindiennes dans un rôle de protecteur de la nature et moi quand vous faites des recherches vous voyez que les civilisations amérindiennes maîtrisaient tous les domaines y compris leur fèvrerie et nous n'oublions jamais qu'ils ont récupéré il y a eu des tonnes d'or qui ont été récupérées en Amérique c'est des tonnes d'or et entre les espagnols les anglais qui essayent enfin c'était la course alors en Amérique et après on a vu que quelques siècles après l'Europe est sortie du Moyen-Âge d'un coup paf d'accord la dévalorisation spirituelle tu peux avancer et bien on peut se rendre compte que la spiritualité amérindienne les spiritualités amérindiennes et les spiritualités africaines ont été complètement dévalorisées à cette époque là complètement dévalorisées diabolisées ici ça aussi c'est très important puisque jusqu'aujourd'hui on n'est pas vraiment sorti de la hiérarchie de couleurs de peau d'accord du mot chabin là chabin chèvre c'était des mots plutôt dénigrants et ça c'est un document d'archive où ça a été formalisé voilà bien entendu celui qui est plus clair etc mais on se rend compte qu'il y a des personnes quand on voit ça on se dit ah c'est le passé non il y a encore des personnes qui fonctionnent comme ça c'est pour ça que la méconnaissance de notre histoire a des conséquences politiques a des conséquences sociétales mais vraiment incroyables voilà il y a encore des personnes qui ont des réflexes négatifs par rapport à la couleur de peau entre nous-mêmes sans aller chercher d'autres communautés voilà donc je sais que Félix Alexis pardon a déjà parlé des zoos humains donc là l'image elle est vraiment voilà elle est parlante et là effectivement c'est le groupe de Kalinia qui a été emmené de force ou de fausses promesses donc et je remercie mon ami Alain voilà donc c'est beaucoup de discussions avec des amis dans toutes les communautés et merci beaucoup à Alain qui quand il m'a raconté cette histoire j'ai aussi été très choquée et très touchée de voir cette histoire qui s'est passée sur place il n'y a aucune plaque il n'y a rien c'est vraiment un manque de respect pour les personnes qui sont passées par là qui ont souffert qui sont mortes là il y a un truc où les enfants jouent mais il n'y a rien 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 d'accord absolument rien par contre toutes les deux minutes on dépose des fleurs pour la deuxième la première guerre etc on nous redit que c'est ça qui est important seulement et puis votre histoire là bon ça c'est pas important d'accord voilà alors moi je me suis beaucoup focalisée sur les résistances et aussi là je ne vais pas les développer puisque donc mon ami a dû déjà devait le faire donc j'ai pris que l'exemple de Pagalé mais Pagalé n'était pas tout seul et il y a aussi Biment à Poteau c'était donc on retrouve dans un livre en français ancien cette histoire en fait que Rémière Montjoli était très habité par des civilisations amérindiennes des peuples amérindiens et le mont Mahuri était un mont où il y avait des grands villages amérindiens Biment à Poteau etc bien d'autres voilà qui a fait l'objet de guerres de luttes etc donc informations recoupées par des archéologues et des historiens spécialistes et puis aussi quand même je voudrais remercier madame Shipuka qui est donc une calinia qui habite Rémière Montjoli et elle c'est bien de recouper les différents points de vue et elle est pareil c'est une petite histoire toute courte elle me dit qu'il y a près d'une école à Montjoli donc une fois il y a un chaman qui a été là et il y a une jeune femme amérindienne qui il a eu cette vision là qui vient en pleurant en disant les colons français là sont là ils sont en train de nous massacrer voilà c'est madame Juliette Shipuka donc je lui remercie voilà c'est des petites choses comme ça et elle dit que le chaman a vu ça une jeune femme qui vient qui pleure qui est là et qui raconte cette souffrance en fait par rapport au choc de rencontre voilà donc c'est pareil aussi on verra à la fin le débat à faire c'est quelle visibilité dans nos lieux publics bon heureusement il y a le centre culturel Pagalet et quelle visibilité dans nos lieux publics voilà donc voilà et donc monsieur Tchouka en a parlé et là en fait c'est le document alors effectivement il y a eu alors voilà le document du sieur de la barre qui déclare que maintenant l'île de Cayenne est française et donc avec beaucoup d'arrogance il dit que bon ben autrefois si puissant il nous inspire et la crainte à nous les français et puis maintenant ils vont se détromper de l'idée de conserver leur terre pour eux voilà et ça c'est des conséquences sur notre politique foncière aujourd'hui voilà une terre française mais comment elle est devenue française d'accord ok alors voilà tu peux avancer bon là je vais avancer très rapidement puisque on connait on connait un petit peu donc tous les on a quand même la montagne Gabrielle donc là on va balayer rapidement puisque je bon je vais pas revenir dans tous les détails donc c'est pour dire simplement là il y a des histoires principales sur lesquelles je reviens et aussi monsieur le site de Craquet-Montant qui a mis aussi les parcours des plus importants résistants mais il faut savoir qu'il y a un autre historien chercheur qui est en train de faire un livre sur les femmes résistantes à l'esclavage et vraiment il trouve c'est des choses j'étais stupéfaite par exemple à Nancy-Beau il dit qu'il y avait un camp de redressement et il a trouvé plein 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 d'histoires de femmes qui ont résisté je pourrais même pas les développer mais vraiment enceintes avec des enfants très jeunes parfois il y en a une qui a été chercher son compagnon qui a été le libérer enfin plein de femmes qui ont résisté qui ont fait des choses vraiment extraordinaires donc on avance Marie-Claire c'est sur le sentier Mondélis d'accord et pareil cette femme elle n'est pas du tout visible on ne connait même pas son histoire il n'y a même pas une petite plaque alors énormément de femmes avec enfants et puis des petites histoires comme ça qui sont courtes puisque bien entendu on ne trouve pas beaucoup d'éléments mais voilà on se rend compte que quand on voit écrit qu'on aurait dit que l'esclavage était plus clément en Guyane voilà quand les documents d'archives sont sortis on se rend compte que non c'est pas du tout alors on avance voilà des femmes qui ont marronné enceintes donc comme c'est le cas de Yanona et puis comme j'aime bien citer l'exemple de Yanona dans son groupe il y avait tout un groupe de marrons qui ont décidé de reprendre leur nom africain voilà et puis après d'autres femmes le grand chef Simon voilà le grand chef Simon alors c'est pareil qui a été quand même un grand résistant qui a fait de la guérilla qui se remarquait parce qu'effectivement il faisait des grandes processions pour honorer ses dieux africains et le grand chef Simon qui a fait de nombreuses années de lutte qui était extrêmement respecté qui était un peu le chef de plusieurs grands villages et donc au bout de plusieurs années de lutte quand il a été malheureusement donc il a fait il a guéroyé tant qu'il a pu et quand il a été pris il était un peu vieux peut-être il n'a pas pu se libérer et en fait il a été découpé en morceaux et sa tête a été exposée à Cayenne d'accord bon il n'y a pas d'enfants donc ah si il y a des enfants non ça va ok donc voilà donc on va passer parce que c'est l'histoire de bon voilà ici voilà c'est pour montrer que c'était pas il y avait des villages bon là c'est pas forcément c'est peut-être c'est une image d'archive peut-être d'un village en Guyane bon c'est pas on n'est pas sûr sûr mais c'est juste pour montrer comment vraiment c'était pas c'était quelque chose de très organisé de très structuré et puis de montrer d'essayer d'imaginer aussi les conditions pour pouvoir créer ces villages il n'y avait pas de tronçonneuse à l'époque c'était des outils très enfin vraiment très léger et vous imaginez d'aller en pleine forêt en plus il y avait des techniques pour faire des détours je ne sais pas si vous avez vu des chasseurs ils se perdent en forêt si vous allez 5 minutes en forêt là vous tournez un petit peu vous êtes perdu en 5 minutes donc imaginez qu'ils faisaient des détours pour qu'on ne puisse pas retrouver facilement les villages essayez de s'imaginer qu'il n'y avait pas de lampe je fais des petits jeux avec les enfants sur ça il n'y avait pas de lampe il n'y avait pas de botte il n'y avait pas voilà donc c'était une préparation une organisation des réseaux de renseignement qu'il y avait sur les habitations enfin vraiment toute une ingéniosité qu'il faut quand même relever on peut avancer alors ici donc il y a une carte historique de localisation des camps de marron et là ça a été repris donc par monsieur Sarge il a localisé sur une carte donc les différents camps la montagne plan Haute-Courou voilà et tout ça en fait aujourd'hui absolument bon je sais qu'on va aller sur place on verra la forêt mais je trouve que on devrait avoir une valorisation voilà une valorisation quelconque la forme qu'on peut trouver mais je trouve qu'on devrait avoir une valorisation et ne pas laisser comme ça dans l'oubli ces sites de marronnage important notamment la comté là où il y a plein de carbet toutes les deux minutes mais est-ce que les gens savent que c'était un haut lieu de résistance à l'esclavage la comté voilà on avance des couples donc ça prouve que ben voilà il y a des histoires d'amour il y a une vie il y a voilà il faut savoir que sur il y avait une très grande les colons qui faisaient la chasse au marron étaient stupéfaits de voir la richesse de une alimentation ils mangeaient très bien enfin voilà on avance le grand chef André et Augustin donc ça c'est la montagne plomb sur la Haute-Courou voilà toujours aucune visibilité quand on interroge les enfants ils connaissent pas du tout ces résistants là voilà donc on avance le grand chef Pompée 20 ans de résistance donc je répète un peu j'espère qu'après vous allez bien retenir ceux qui m'ont déjà vu là quelques fois vous connaissez par cœur maintenant donc le grand chef Pompée qui a quand même résisté pendant 20 ans qui a eu une histoire qui mériterait un livre un roman enfin heureusement qu'il y a eu le film de Marie-Candrine mais c'est vraiment une histoire vraiment toujours des tactiques de repli et pendant 20 ans il a eu l'ingéniosité par moment départ précipité il y avait des techniques aussi dans la construction des petites cases là des maisons c'est qu'il y avait des parois amovibles c'était pour pouvoir en cas d'attaque partir rapidement et lui c'est vrai que Pompée il a fait plusieurs replis stratégiques il a réussi à plein d'attaques pouvoir se replier pour ne pas être pris voilà Pompée Mahong qui est donc aussi un ancien donc esclave de Monsinéry et qui lui aussi c'est un chef de groupe voilà le chef Mahong je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom là le chef Mahong voilà ok on avance il y avait aussi Mukuni Gertrude c'était la femme de Pompée voilà on avance Citer qui était dans le groupe de Pompée d'accord qui a résisté pendant 18 ans et donc elle a eu un enfant avec Virgile un petit enfant qui s'appelle Séraphin c'est dommage que Mme Thébien n'ait pas choisi ce cas là d'accord pour faire son premier roman il y avait le cas d'un petit garçon qui est né voilà c'était un petit cas un petit roman qui aurait pu être intéressant en avance l'inval il y a eu alors M. Épailly a trouvé deux l'inval d'accord donc l'inval c'est Apouagko ok avec attention qui était aussi un autre résistant donc on avance parce qu'il ne faut pas que je sois trop longue Lovinsky donc j'espère que vous retenez maintenant là ceux qui m'ont déjà vu un Loïs par cœur là maintenant je fais une interro après je fais un quiz donc Lovinsky voilà là c'est M. Épailly qui a trouvé les archives sur ce marron donc qui était c'est pour dire la diversité des parcours donc il y a selon ce que M. Épailly a trouvé il avait un grand élevage de volailles et il faisait de la culture de riz voilà parce qu'en fait on a aussi perdu des savoirs et des savoir-faire de cette époque là puisque les marrons faisaient leur propre tenue donc ils tissaient leur coton voilà il n'y avait pas histoire d'Europe Gaulle et tout ça c'est venu un peu après je pense ok on avance alors Copena voilà pourquoi j'ai choisi ce nom là c'est aussi un nom que j'ai retrouvé dans un livre d'un archéologue spécialiste de l'archéologie amérindienne d'un chef amérindien et c'est aussi le nom d'une civilisation amérindienne dans la région du Mississippi et donc Copena qui aidait donc c'est encore une autre forme de parcours qui lui il a beaucoup aidé à libérer les déportés africains réduits à l'esclavage pour leur permettre de se rendre sur le camp d'André voilà et l'histoire de Copena c'est qu'il a été pris à plusieurs reprises et qu'il a été mutilé une oreille puis une autre oreille et ensuite il a été condamné à mort sur un échafaud la place du port c'est la place du coq voilà et ça moi je voudrais en parler parce que c'est pareil je trouve inadmissible qu'il y ait une appropriation militaire de cette place là alors que c'est une place on aurait dû je sais que c'est à peu près dans les environs mais on aurait dû honorer les déportés africains réduits à l'esclavage qui étaient exposés là tous les résistants les marrons qui ont été suppliciés sur ce secteur là et on sent l'atmosphère un peu lourde dans ce coin là mais je trouve que c'est choquant et c'est inadmissible qu'il n'y ait pas d'oeuvre mémorielle digne de ce nom et qu'on puisse pas aller régulièrement honorer la mémoire de ceux qui ont été suppliciés sur ce lieu dans ce secteur là en particulier le chef Copena donc condamné à mort ça veut dire qu'il a été battu à mort et ensuite sur un échafaud et ensuite attaché sur une roue et donc il devait finir d'agoniser comme ça voilà au vu de tous sa femme qui a été pendue et ils ont obligé des enfants de Copena et de Claire et d'autres enfants à assister à cette scène là évidemment pour bien effrayer tout le monde puisque c'était le principe de la terreur puisque bon quand on voit un peu le point de vue historique souvent on voit que ouais mais vu qu'ils sont pas tous partis en marronnage c'est que peut-être que la vie sur l'habitation était mieux ça je vois ça revenir tout le temps mais quand on est dans un régime de la terreur faut pas oublier que les romains ont réduit les peuples dits barbares à l'esclavage chez eux-mêmes donc quand on est et c'était le régime de la terreur parce qu'effectivement quand un résistant a été pris on lui coupait l'oreille il n'y avait pas d'anesthésie locale donc voilà il faut je sais pas si on peut s'imaginer la dureté de ce que ça peut être donc c'est que il y a un régime de terreur qui est mis en place et il faut pas oublier que même nous à Copena on s'est beaucoup intéressé aux résistants qui ont fait du grand marronnage mais même sur les habitations il y avait de la résistance et le fait même qu'on soit en vie c'est que nos ancêtres ont résisté quelque part donc on doit c'est inadmissible qu'on réduise ça mais finalement c'était peut-être mieux sur l'habitation parce que bon pourquoi ils sont pas tous partis en marronnage ben oui parce que les coups de fouet et donc montrer que des gens suppliciaient agoniser la tête de Simon sur un pic exposé bon alors ça vous donne à réfléchir on part pas comme ça donc mais il y a eu quand même de la résistance sur les habitations on avance alors dilution c'est l'heure je me dépêche bon ben on avance vite alors alors moi il y a des espèces de schémas de pensée que je vois à chaque fois revenir tous les peuples de la terre étaient esclavagistes non mais là on vous parle de ce problème là qui était particulier basé sur un racisme basé sur l'ostracisation des peuples etc on vous parle pas de tous les peuples de la terre étaient des esclavagistes surtout qu'en plus quand on veut parler de l'Afrique c'était plus un système de servage un peu comme il y avait au moyen âge c'est un système de serre qu'il y avait c'était pas un système d'esclavage dévalorisant foueté que tout ça avec toutes ces conditions là t'es souvent des peuples qui avaient perdu la guerre ben tu dois travailler 5 ans 10 ans pour payer ta dette c'était ça et il y en a qui pouvaient devenir roi etc l'histoire des noirs ont vendu les noirs alors on ose nous vendre la culpabilisation de nos ancêtres ça veut dire bon ferme ta bouche t'as même pas à parler de cette période là puisque les noirs ont vendu les noirs donc c'est pareil et quand on regarde l'histoire bien entendu c'est une situation violente de guerre donc il y a eu des collabos comme dans toute situation assez violente et puis des systèmes qui ont été mis pour organiser la collaboration mais il y a eu des résistances africaines et ça on n'en parle jamais et quand vous regardez il y a des historiens il y a eu pas mal de résistances africaines d'accord et ça pourquoi on n'en parle jamais pourquoi dès qu'on parle de ça ah ouais les noirs ont vendu les noirs fermez votre bouche voilà donc on me met dans la tête et moi il y a deux ans j'ai une collègue il y a un prof qui a obligé les enfants à écrire ça dans leur cahier je suis restée mais j'ai dit non c'est une blague elle me dit non non il a obligé vous écrivez les noirs ont vendu les noirs voilà anglian donc ça veut dire qu'on détruit notre jeunesse en fait parce qu'on ne lui donne pas pour moi la résistance ce sont des valeurs c'est pour ça qu'on en parle des valeurs de courage des valeurs de solidarité des valeurs de vivre ensemble donc voilà donc on avance et on a fini ensuite bon tu avances ici c'est juste pour montrer par rapport à notre histoire à nous ce qui se fait ailleurs en termes de visibilité donc ici on a un billet de banque avec nanny queen c'est à la jamaïque c'est une résistante arrête tout de mal au milieu c'est zinga la reine zinga qui a résisté à l'esclavage portugais en angola ici on a il y a achantiwa donc là c'est une résistance à la colonisation anglaise en Afrique et puis solitude en guadeloupe alors en guadeloupe statut école rue tout ce que vous voulez solitude 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 d'accord nous nos deux femmes résistantes à l'esclavage j'ai rien vu ok on avance voilà donc en fait les enjeux donc au niveau des programmes scolaires c'est vrai que l'association des profs a un énorme travail et ça c'est vraiment formidable on se rend compte qu'on a besoin de se connaître les uns les autres pour pouvoir échanger d'accord donc ce qui est important en fait c'est que qu'on puisse on peut rétablir l'équilibre des perceptions de l'histoire on est vraiment dans un système qui produit une histoire extrêmement euro-centrée l'objectif c'est pas de dire d'inverser de faire la même erreur que les autres l'objectif c'est de rétablir un équilibre et un respect parce qu'en fait ça a des conséquences politiques ça a des conséquences sur la construction de notre jeunesse qui est complètement perdue qui n'a pas de repères et qui s'auto-dévalorise ça a des conséquences sur la méconnaissance du milieu naturel sur le fait qu'à cette époque là on faisait peur le grand bois la forêt n'allez pas là-bas c'est les marrons c'est les sauvages c'est les méchants la forêt est dangereuse pareil il y a des profs qui à Matiti disent ça aux enfants la forêt est dangereuse et ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de jeunes guyanais qui travaillent dans l'environnement donc il y a plein de choses qui ont leur source un peu dans cette période là et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître parce que c'est se construire et puis c'est aussi avoir certaines clés par rapport à la vie politique aujourd'hui excuse-moi juste une dernière citation qui rejoint un peu la tienne l'éducation est le moyen par lequel un peuple se prépare pour la création de sa civilisation propre et aussi l'avancement et la gloire de son propre peuple voilà ça c'est Marcus Garvey merci Amani pour ce brillant exposé comme elle était passionnée et qu'on a un petit peu dépendé sur le temps on va passer directement à la séquence de questions réponses pendant 20 minutes et je conclurai la soirée avant qu'on bascule sur le chocolat débat donc le débat est ouvert monsieur le damme oui oui alors merci beaucoup pour ce exposé parce que c'est vrai que pour moi il est très important que l'on puisse travailler sur la déconstruction de l'histoire que nous propose le vainqueur parce qu'en fait il s'agit bien de ça et et c'est vrai qu'il nous faut revisiter notre façon de parler parce que lorsque monsieur Tuka disait l'état français a d'une certaine façon nier l'exist nier notre existence je trouve qu'il est gentil quand il dit ça quand on continue à enseigner Christophe Colomb à découvrir l'Amérique c'est tout simplement moi derrière le corollaire c'est de dire les Amérindiens ce ne sont pas des humains parce que les premiers humains à avoir découvert l'Amérique ce sont ces colons et donc c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on puisse continuer à enseigner ça ce n'est pas ce n'est pas neutre et en fait c'est toutes ces choses là qu'il faut prendre les unes après les autres pour déconstruire les noirs qui ont vendu les noirs ça aussi on nous le bassine et le pire et ce qui me fait le plus de peine c'est quand c'est nos propres compatriotes qui nous le servent et donc moi je suis obligé de contrebalancer en me disant oui mais l'histoire si on prend l'histoire de la dernière guerre mondiale il y a bien des français qui ont vendu des français etc etc parce que dans toutes les histoires de guerre et tout ça il y a effectivement toujours des trahisons des corruptions etc mais ça n'excuse pas les génocides ça n'excuse pas la violence et ça n'excuse pas surtout les chaînes mentales qui ont été mises en place et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que chacun d'entre nous on doit surveiller notre langage pour voir si on ne continue pas aussi à véhiculer les choses à pérenniser cette construction que le vainqueur a mis dans nos têtes cette construction mentale on se vante par exemple d'être métisse mais métisse ça veut dire quoi ça veut dire quoi mal tissé il faut reprendre l'histoire des mots et voilà c'est ce que c'est selon quoi je voulais intervenir c'est qu'il faut vraiment que l'on fasse attention de ne pas relayer l'histoire coloniale que la colonie nous a mis dans la tête merci j'ai quelque chose d'assez grave à dire et ça devrait susciter l'indignation de toutes les personnes qui sont dans la salle je circule à vélo donc je vois beaucoup plus de choses que quand je circule en voiture et en passant le long de la route de Zéphir je me suis aperçu que certaines des rues qui allaient vers le campus de Troubiran se nomment rue de l'université de Columbia et rue de l'université de Yale je suis désolée de le dire mais ces universités ont un rôle central ont eu un rôle central au 19ème siècle dans l'étude et l'instauration de théorie raciste alors comment a-t-on pu laisser faire une chose pareille au début du 21ème siècle nommer des rues de campus à Cayenne avec le nom de ces universités esclavagistes merci alors bonsoir je vais commencer par l'information de mon cher Chilbaï à ce premier peuple même qui est venu de notre côté parce que comme je suis un collectionneur de documents toutes les cases je suis accrasé je suis ramassé livres je suis ramassé des meubles je suis ramassé des meubles je suis ramassé des meubles qui fête par bord de l'osnado aller au fond tout petit cas ce côté je suis ramassé ça bien historique effectivement il y a des égyptiens des négles qui étaient là avant amérindiens en oulaté pour dire qu'ils ne peuvent pas voyager ils ne peuvent pas voyager un bateau en fer il y a des bateaux en roseau pour les autres qui l'histoire même des peuples humains eh bien ils commençaient plus longtemps qu'ils n'ont qu'à créer parce que tout livre toute référence en l'histoire des peuples colonisés quand vous regardez ces derniers chapitres en allemand français espagnol portugais etc il y a référence et souvent beaucoup dit nos historiens qu'ils allaient chercher ça pour essayer d'extraire une partie de ça qui était de nous à tout ça M. Chouka a écrit un bel bagage il faut nous décoloniser nous imaginaires parce que nous-mêmes je dois nous présenter ici mais souvent nous agit comme colon vis-à-vis de ça qui est moins de richesse qui nous moins de diplôme qui nous nous agit comme ça qui est volontairement ou involontairement parce que travail a commencé il y a très longtemps et ils connaissent ça qu'il faut faire pour permettre nous comporter nous couiller même et nous penser qu'il nous valorise mais ça bagage a payé à un moment à un autre à tout ça je l'ai nous propres décolonisation qui a venu par connaissance de qui moun nous y nous fommil cote et sotie qui entre pes du y aneste et mâché en temps en temps qui a fait qui moun et qu' nous qu'on peut exemple dit moucher galmo qui mouri et t'es appelé papa galmo mais qui t'es respect de race nega qui t'es kaffey y confiance qui t'es kaffey valorise y t'es kaffey y responsabilité il faut pas jeter tout ça qui vini à nos côtés quand tout partout il y 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 nous réflexe qui nous descendant africain qui nous amérindien qui nous boucher d'un dix à blanca fouté fait et mrs amérindien après les autres ça fait longtemps et les boucher d'un 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 Chaque monde fait paix, d'après nous, au lieu de nous faire une petite part, nous faisons de grands pas. Je vous remercie de bon souhait. Bonsoir tout le monde. Je cherche mes mots parce que je voulais exprimer un petit peu ma colère. Je n'écoutais plus les personnages que vous avez présentés. J'écoutais plus à un moment. J'étais trop en colère en fait. Un petit peu contre vous, un petit peu contre tout le monde. Je me dis mais c'est pas possible que je ne sache pas tout ça. J'écoutais plus. Quand vous disiez vous allez faire une interrogation, j'ai l'impression qu'il y avait un petit groupe fermé de personnes qui savent. Et d'autres, bon, ils savent pas tant pis pour eux. J'ai fait ma quête identitaire. J'étais allée aux archives. Je vais régulièrement à la bibliothèque. J'essaie d'expliquer à mes filles d'où on vient. Moi, je suis afro-descendante et j'ai aussi du soradien. Je connais un petit peu mon histoire. Très, très peu visiblement. Mais comment ça se fait que moi qui cherche vraiment, je cherche vraiment de toutes mes forces, j'ai autant de mal à trouver des réponses pour est-ce que je dois aller à la fac encore ? Est-ce que je dois être historienne ? Comment ça se fait ? C'est ça la question. Comment si peu de guanais connaissent leur histoire ? Il y a un problème. Il y a un problème de transmission, en fait. Et désolée, je n'ai pas retenu tous les noms. Et j'aimerais, j'aimerais effectivement qu'il y ait des statues, qu'il y ait des émissions, qu'il y ait des bandes dessinées pour que je puisse les donner à mes filles plutôt qu'elles connaissent, je sais pas, quand elles ont 4 ans, l'aime trop trop ou autre chose. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que pourquoi je suis allée un peu plus vite ? Parce que je ne veux pas lasser les personnes qui ont déjà vu plusieurs fois. Mais je reste quand même sur un noyau d'une dizaine de résistants, exprès, pour que petit à petit, tout le monde retienne. C'est pour ça que je... Bon, après, pour que les autres ne soient pas lassés, je suis allée un petit peu vite. Concernant la production de support, moi, justement, je suis... Comme je dis, quand on commence à faire quelque chose, il y a des moments, on reçoit des aides qui viennent. On sent qu'il y a quelque chose qui nous aide, en fait. Pour moi aussi, c'est une façon... C'est une reconnexion que je peux dire spirituelle. C'est un respect, en fait, pour ces personnages. C'est beaucoup d'émotion. Et quand Marie-Candrine a... C'est ça, le travail en réseau, le travail en intelligence. C'est vrai qu'on a... Le point faible qu'on a, c'est qu'on n'a pas de ressources financières pour faire plus et plus vite. Moi, j'ai un projet. Donc, Marie-Candrine, à chaque fois que je revois l'histoire des lions, ça me donne envie de pleurer. Parce que je suis tellement... Je me dis, mon Dieu, il y a un film qui parle de... Ça me... À chaque fois, ça me donne une émotion. Je suis contente pour ces personnages-là. Parce qu'il y a le Panthéon, hein. Ils vont déposer des gerbes toutes les deux minutes au Panthéon. Si on s'en fichait des anciens, ils seraient mis dans un trou, dans un cimetière, fin qu'est ça ? Donc, même les Européens qui sont... Peut-être... Qui vont dire que, eux, c'est spirituel, on s'en fiche. Mais n'empêche que toutes les deux minutes, on dépose des gerbes. Enfin, il y a le Panthéon, on honore ces anciens personnages. Et vous voyez qu'ils marquent un énorme respect à honorer tous leurs grands personnages. Donc, moi, je suis émue et je remercie beaucoup Marie-Candrine et puis son équipe d'avoir joué le jeu. Et pour moi, c'est vraiment très émouvant de voir que ces personnages qui étaient ostracisés, dénigrés, qui étaient vraiment réduits, en plus mis à l'oubli, eh bien, là, ils se sont mis à l'honneur et on se rend compte de l'exploit, en fait, qu'ils ont réalisé. Donc, au niveau des livres, là, je fais mon mea culpa, j'ai pris beaucoup de retard. Je serai très franche, parce que je ne vais pas le cacher, je suis quand même très déçue du livre qui a été fait. Alors, même si c'est bien de parler de l'époque de l'esclavage, mais je suis quand même très déçue du livre qui a été fait par Marie-Georges Thébière, qui s'appelle Copena, pour les enfants, et qui, en fait, même si, dans certains aspects, ça traduit la dureté de la vie adaptée pour les enfants, je sais qu'il faut adapter et romancer tout ça, j'ai bien conscience, mais je suis extrêmement déçue de ce titre et de certains passages très ambigus. Je suis très déçue parce qu'en fait, ce n'est pas du tout l'histoire de Copena. C'est l'invention d'une histoire de Copena quand il était petit. Donc, déjà, pour moi, ça induit les enfants en erreur, parce qu'ils vont croire que Copena, c'était ça, je joue avec mon copain qui est le fils du maître, bon, ils ont tué ma grand-mère, mais voilà. Or, pour moi, on pouvait romancer, mais en partant de la vraie histoire de Copena. Bon, je sais que pour les enfants, on ne va pas mettre qu'on lui a coupé l'oreille et tout ça, mais, du coup, moi, j'ai une amie, quand elle a interrogé sa fille, sa fille a retenu qu'il faisait pipi sur la chaussure du maître. C'est ce que la fille a retenu. Donc, là, moi, je suis déçue, parce que je me dis, c'est une édition qui a des moyens financiers, bon, Mme Tébia, elle a des talents d'écrivain, et voilà, mais moi, franchement, je suis extrêmement déçue, et c'est pour ça que je me rends compte qu'en fait, on est dans une lutte mémorielle. Voilà, moi, je suis désolée, je le dis comme je le pense, sans tabou, parce que je vois trop de petites choses, et je vous dis, ça devient très subtil maintenant, c'est comme le Memorial Act. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va financer des trucs, maintenant, j'ai un peu peur de ce qu'il y a dedans, maintenant. Je me méfie, je... Voilà. Moi, je préfère me référer à des bouquins, vraiment, d'historiens qui ont fait le boulot. C'est comme l'histoire illustrée de la Guyane de Bernard Montabot. Je suis désolée, moi, ça me met en colère quand je vois ça. Il y a certains passages, je ne peux pas admettre. L'histoire de l'esclavage en Guyane, ce sont des solides gaillards qui attendaient qu'on vienne les chercher en Afrique pour travailler dans les Amériques. Là, je fais une citation, je n'invente pas. D'accord ? Et puis, quand la page du marronnage, il est décédé, il ne cite même pas le nom d'un grand marron. Et il vous fait comprendre subtilement que l'esclavage en Guyane était plus doux, était moins... Les colons étaient plus paternalistes, ils étaient... Voilà. Et ça, c'est le livre illustré dans les mains de plein de personnes. Moi, ça me choque. Donc, à la limite, il n'y a pas d'illustration, mais je préfère lire les livres de M. Mabla. Il faut que... Voilà. Donc, après, on manque, effectivement... Bon, heureusement, il y a les profs d'histoire qui font des livres chaque année. D'accord ? Ils ont fait aussi... Mais c'est vrai qu'on manque de production et c'est pour ça que j'invite tout le monde, si vous avez un talent, en vous basant sur les documents d'archives qui sont une source, en vous basant sur les livres. Mais moi, je stime qu'il faut qu'on se base aussi sur la transmission des anciens. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, par exemple, il y a des amateurs comme M. Théodore Dauphin, qui est amateur, hein, mais ça me fait plaisir. Il va sur le terrain et finalement, parfois, c'est les spécialistes qui lui demandent de l'accompagner. Et lui, par exemple, il m'a raconté l'histoire de Cupidon. Voilà. Et je l'ai invité à la radio une fois. Il a un petit peu expliqué l'histoire de Cupidon qui était un résistant, qui était un monde cinéry. Voilà. Bon, parfois, on n'a pas beaucoup de transmission orale, mais en fait, moi, j'invite tout le monde à essayer de produire, à essayer de faire des choses. Voilà. Et après, les livres... Pour l'instant, il y a des petits posters, il y a des petits livrets et puis il y a des livres un peu plus ardus. Bon, peut-être que vous pouvez décrypter avec vos enfants les livres un peu plus ardus. C'est bon que j'ai appuyé. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier par les différents intervenants pour la pertinence des propos. L'association KTP, du coup, pour l'initiative. Je rejoins pleinement la réflexion de la dame qui vient de parler, à savoir, justement, toutes ces ressources qui concernent notre histoire, où est-ce qu'on peut les trouver pour les enseigner et les transmettre à nos enfants, puisque finalement, c'est par eux que ça va se faire. Nous, notre génération, on a une génération consciente, on va dire, qui veut justement avoir une nouvelle vision de cette histoire et une nouvelle lecture de notre histoire. Mais ceux qui vont vraiment la porter, cette histoire, ce sont nos enfants. Et donc, ce serait bien qu'il y ait effectivement plus de livres et que ce soit bien plus accessible que ça ne l'est actuellement. Ensuite, concernant la question de l'identité guyanaise, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dans les différentes interventions, je n'ai pas retrouvé tous ces allers-retours entre ces différents peuples de Guyane. Alors oui, d'un côté, il y a l'histoire des peuples autochtones, d'un côté, il y a l'histoire des afro-descendants qui sont restés dans les plantations, il y a ceux qui sont partis en marronnage, mais au final, toutes ces histoires, ce sont les mêmes histoires. Et ce serait bien d'arriver à les lier de manière à ce que lorsqu'on en parle, on comprenne que c'est une seule et même histoire, même si c'est plusieurs peuples différents. Voilà. Je vais répondre concernant la littérature sur les livres. Je suis bibliothécaire et je suis responsable de la biotech de la Région de la Rangeli. Nous avons fait une sélection de livres avec Cynthia qui est à votre disposition. Ça n'est pas perdu. Il est très difficile de faire des sélections de livres sur la Guyane pour tout titre public. Monsieur, les éditions Ibis Rouge s'est spécialisée pour éditer les thèses. Vous pouvez retrouver la plupart des livres de Monsieur Malin-Fouque chez Ibis Rouge. Vous savez, c'est des éditions en 200 exemplaires que je fais un effort de les acheter, mais il faut savoir que c'est une petite bibliothèque et nous n'en parlons forcément le public pour. C'est un livre qui est assez cher. Nous n'en parlons le public pour et souvent, nous faisons le choix de ne pas acheter ces livres parce qu'il y a trop de personnes qui les consultent et on n'a pas de place pour conserver. Par contre, la bibliothèque départementale de près, la bibliothèque de Franconi et les archives, ils ont un fond, le fond patrimonial. Si vous voulez connaître l'histoire de la Guyane, il faut fréquenter la bibliothèque de Franconi et la bibliothèque des archives. et vous pouvez aller également sur le site manioc.org qui scanne beaucoup de livres qui sont dans les droits, enfin, soit les auteurs donnent les droits, soit c'est tombé dans le domaine public, mais sinon, les lignes sont, ces livres sont en ligne, donc ces livres sont en ligne, ils sont en lien avec la bibliothèque des Antilles, ils sont en lien avec les bibliothèques, je crois, avec les bibliothèques aux Etats-Unis, je me souviens très bien, mais aussi avec la bibliothèque nationale de France, donc si vous voulez vraiment connaître l'histoire de la Guyane, bien sûr, il n'y a pas toute la production à portée de main, de première main, mais vous pouvez trouver sur différents endroits. C'est vrai que, avec Cynthia, je lui expliquais certaines choses, nous les Guyanais, nous n'écrivons pas, malheureusement, nous n'écrivons pas. La plupart de ce qui est écrit sur la Guyane, c'est soit aux archives, donc écrits par, l'administration française, par des fonctionnaires, mais aussi, surtout des chercheurs qui viennent de métropoles, des Etats-Unis, Hollande, Allemagne, donc il y a beaucoup de livres écrits par les Allemands, par les Hollandais, par les Anglais, très peu par les Français, donc, et nous, c'est vrai que le problème vient de l'université, bien sûr, parce que si l'université ne formez pas de chercheurs, et on n'a pas de chercheurs, forcément, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de recherche, donc M. Le Mélan, il faut que vous le dire, donc il vient de parler de la licence d'histoire qui se met en place, forcément, à un moment donné, ça va arriver, mais ça prend du temps. donc nous qui savons écrire, je m'adresse à Évelyne, qui travaille sur la mémoire, qui travaille pour nous raconter l'histoire, et qui boude ce qu'il écrit à sa place. Moi, je l'évite à écrire, je l'évite à soit fonder sa maison d'édition, soit s'appuyer sur des maisons d'édition qui existent déjà, mais il faut publier. Nous, les Guyanais, nous devons publier, parce que l'histoire s'écrit toujours par des chercheurs qui viennent d'ailleurs, et qui ont déjà une vision, parce que l'histoire s'écrit avec une vision, avec une idéologie, quoi qu'on dise. Donc je voudrais m'appuyer vraiment sur cet aspect. Si nous n'écrivons pas notre histoire, c'est les autres qui l'écrivent pour nous et ils vont l'écrire avec leur vision. Donc ça c'est... je vais m'arrêter ici sur le livre. Madame. Ce que je voulais aussi dire, rapidement, c'est qu'il y a une jeune... au niveau des jeunes chercheurs, il y a une évolution qui commence à se faire. Et on a un petit peu une première, c'est-à-dire qu'on a la fouille de villages de déportés africains, qui commencent à se faire avec une jeune équipe. Donc il y a une Américaine, qui n'est pas une Noire Américaine, mais qui a vraiment... elle a compris aussi les enjeux, et avec sincérité, elle a envie de rendre hommage à la mémoire de ces personnes. Et il y a une jeune Guyanaise aussi qui s'appelle Gabi Hartmann, qui étudie... donc c'est la petite fille de Servius Armois, et qui est une jeune chercheuse, donc archéologue. Et juste pour vous dire, quand tu parlais de vision, c'est qu'en fait, elle, alors comme la jeune chercheuse, c'est une Américaine blanche, et Gabi, elle est très métissée. Donc Gabi a 10 ans et elle est sur le site de fouilles archéologiques. Et quand elle entendait le discours des chercheurs classiques, mais c'est... mais c'est horrible, hein. Ah, vous voulez fouiller les villages d'Esclave ? Mais il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien raconté. Enfin, des propos dénigrants de la part de chercheurs. C'est pour ça que moi, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas historienne, mais je suis décomplexée, parce que quand je vois comment le point de vue peut être orienté intellectuellement, et je vais dire vraiment orientée, je suis le mot est gentil, du coup je suis décomplexée, et je sais que je cherche des documents d'archives, je cherche des livres, j'interroge des gangans, donc j'essaye d'être le plus au carré possible par rapport aux sources. Mais c'était juste pour dire que des visions sont orientées, et je vous assure qu'elles ont entendu des choses, mais c'est à faire froid dans le dos, quoi. Moi, sur Marie-Claire, qui était sur le sentier, donc c'est une dame de 60 ans, qui a été sauvagement fouettée, parce qu'elle a refusé de répondre à l'appel, sur le sentier Mandélis-Vidal. Et j'ai un chercheur qui a étudié ce site-là, qui me dit, bon, elle n'était pas si mal en point que ça, puisqu'elle a pu aller porter plainte à pied à Cayenne. Donc voilà, la vulgarisation, c'est toi, la recherche, monsieur Malenfouque, donc il en faut pour tout le monde. Juste un petit point d'orgue, compte tenu de l'heure, on va reprendre les deux dernières interventions, je ferai la conclusion de ce débat, et on pourra tranquillement prolonger les échanges près du chocolat. Je peux poser après une question à monsieur Malenfouque, à monsieur Tchouka ? À celle qui fera la future des interventions, alors ? Oui. On dit, voilà, tant qu'il y a la dame, elle est là. Oui, donc moi je rends encore hommage aux personnes qui sont intervenues, je fais juste un petit coup de cœur à madame, donc elle ne me donne pas à rien demander, moi je suis une citoyenne qui m'intéresse, en tant que maman consciente, j'essaye de... j'ai mon rôle, ma place, et donc dans la décolonisation de l'imaginaire, cette dame-là fait des poupées, voilà, elle ne m'a pas demandé de pub, j'ai découvert ces poupées, créoles, amères, indiennes, noires, marrons, et j'étais juste stupéfaite, donc j'ai acheté une poupée pour moi, parce que c'est ça, décoloniser l'imaginaire, je pense que j'en ai voulu peut-être de mon enfant, je n'en ai pas eu, et c'était pour moi ces poupées-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma poupée, et je vous dis chapeau madame. Madame Mathieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, je suis là parce que je suis une citoyenne qui cherche, et je m'intéresse à tout ce qui est là, mais j'entends beaucoup parler de politique, donc je crois que je suis la seule politique là, la seule élue en fonction, et je suis obligée de prendre la parole pour vous dire est-ce que nous avons tous conscience aujourd'hui que nous avons à la tête de notre CTG, collectivité majeure de la Guyane, un historien, un historien, qui a été, avant cela, un maire, enfin il est historien. Donc quand j'entends, j'entends l'écrit, comment se fait-il qu'on ne puisse pas avoir ce genre de choses à la portée de main, comment c'est aussi difficile de pouvoir connaître son histoire, est-ce qu'on se rappelle qu'on a un historien à la tête de la CTG ? Maintenant, comment faire pour que le plus grand nombre et que ce ne soit pas un parcours de combattants pour pouvoir avoir accès à cela, c'est que nous puissions changer la façon, non, je suis désolée, je suis venue en tant que personne, pas politique, mais je suis obligée d'en arriver là parce qu'on en parle, comment pour que ceci soit d'une facilité et puis que ça devienne très courant et que ce soit accessible à tous nos enfants ? Pourquoi il faut que ce soit nous qui fassions des efforts pour que nous puissions enseigner en aparté à nos enfants notre histoire et pourquoi il faut que ce soit aussi laborieux ? Pourquoi nous ne devrions pas nous déterminer afin de pouvoir, la meilleure façon et la plus facile, c'est que ce soit enseigné à l'école et que ce soit pas, et que ce soit pas, je vous en prie, et que ce soit pas à l'initiative lorsqu'il a le temps, parce qu'il y a des dispositions législatives qui permettent aux enseignants de faire un peu de l'enseignement, de la culture quand il a le temps, lorsqu'il a fini de boucler, en fait, le programme classique. C'est laissé à son appréciation. Mais cela, nous sommes en pleine période de se déterminer dans ce genre de choses-là. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, nous sommes en train de travailler, justement, sur le projet Guyane. Hier, nous étions... Est-ce que c'est hier ? Nous étions... Nous étions en commission ad hoc et nous travaillions, justement, sur l'aspect sociétal des choses. Et nous avions tous à aborder. Et nous sommes en train de travailler et décider, eh bien oui, il faut que nous ayons la main sur les programmes scolaires. Parce que si nous n'arrivons pas là, eh bien, nous allons y arriver, mais nous allons prendre combien de temps pour que tous les enfants puissent avoir cette éducation, pour que chaque parent, déjà, puisse prendre conscience qu'il faut sortir des sentiers qui sont battus, qui ont été battus par d'autres, pour pouvoir enseigner à leurs enfants. Donc, effectivement, la chose est fondamentalement politique. Et il faut que... vous vous rappeliez que, bientôt, des élections arrivent. Alors, non, mais je suis obligée, je suis obligée. Parce que, on choisit, finalement, des choses, on n'est pas, finalement, satisfait, je suppose, puisque de plus en plus, ce genre de... manifestation amassent beaucoup de personnes. C'est qu'il y a une recherche. On commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notamment dans notre jeunesse, qui est perdue, qui n'a pas de repères, etc. Tu l'as bien dit. Et merci. Merci, Candace, pour tout ce que tu as fait. Merci à ces messieurs-dames. Mais moi, je ne vais pas... Je suis surtout assistée à ce que tu disais. Et donc, peut-être qu'on va commencer à prendre le soin et le temps de choisir les personnes que nous mettrons à la tête de nos collectivités, à la tête et qui nous représenteront et qui demanderont beaucoup de choses de notre part. Combien de personnes d'entre vous savez que nous sommes en plein dans la décennie consacrée aux afro-descendants depuis 2014, qui va jusqu'en 2024 ? Combien de personnes d'entre vous savent ça ? Il y a énormément d'entre eux aussi. Oui, non, mais... D'accord. Non, mais je parle de tout. Mais enfin, je parle de ça notamment. Merci, monsieur. Merci. Et qui, donc... Moi, je l'ai fait... Je l'ai relevé en pleine assemblée en disant que dans la politique culturelle que nous avons, dans la politique culturelle que nous avons, on n'entend pas parler de ça, que ce soit au niveau national ou local. Pour revenir... Pour revenir et je termine... Excusez-moi. Pour revenir et je termine. Merci. Rappelez-vous que vous avez un historien à la tête de la CTG. Et je termine pour l'écriture. Je suis désolée. Je trouve que c'est un petit peu culpabilisant de dire nous n'écrivons pas. La seule chose, la chose, c'est que... vous avez dit que nous n'écrivons pas tout à l'heure. La seule chose, je trouve que c'est un peu culpabilisant. Je trouve que notre histoire est tellement riche, nos façons d'écrire ne sont pas les mêmes. Et c'est peut-être... C'est peut-être déjà orienté de nous dire ça parce que nos danses, nos langues, notre façon de faire à manger, notre façon de vivre, notre façon... Il y a un film qui est fait. Tout ça, ce sont des écritures. Et c'est dans notre culture aussi que va ressortir tout cela. Et c'est dommage qu'on le prenne dans ce sens en disant il faut qu'on écrive parce que d'autres nous ont dit on ne se rappelle pas de nous parce qu'on n'a pas écrit. Or, l'écriture a été inventée en Afrique. Les hiéroglyphes, c'est de l'écriture. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'écrire. Il faut le retenir aussi. Merci. Monsieur Pédard. Monsieur Pénard. Merci. Moi, j'ai une question à poser à monsieur... Dominique, il est en revue. Monsieur Pénard, quelle importance accordez-vous à la mémoire, à l'oralité pour écrire l'histoire ? Est-ce que pour vous, vous n'y accordez pas trop d'importance ? Pour vous, il faut s'appuyer absolument sur des documents d'archives. C'est une question pour vous. Et monsieur Tchouquin, j'ai eu à écrire un texte qui s'appelle « L'inimimental », cette frontière indélébile, invisible, qu'on ne voit pas, mais qui existe. C'est ce que vous appelez cet imaginaire. Il faut dépasser notre imaginaire parce qu'on ne se rencontre pas, parce qu'on s'imagine des choses l'un sur l'autre, chaque groupe, et puis on ne se rencontre pas. Mais je constate qu'aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'associations, je n'ai pas le mot pour amérindiennes, mais je veux dire, beaucoup d'associations amérindiennes, et il y a plusieurs mouvements. Ceux qui sont pour qu'on puisse faire peuple, tous les Guyanètes, et d'autres qui, non, ils veulent faire ces sessions, se mettre ensemble et faire peuple, seuls. Et moi, j'ai été choquée quand j'ai lu une amérindienne rentre à l'ONU. Moi, je suis d'accord que l'ONU puisse aider les peuples à amener les peuples vers l'autodétermination, mais c'est quand même l'Europe, c'est quand même les Occidentaux, ceux qui nous ont colonisés et qui veulent nous apprendre, je dis nous, parce qu'ils auraient pu aussi s'intéresser à la cause des Noirs. Mais voilà. Je pense qu'il y a un formatage quand même. Il y a un formatage et je me suis rendu compte qu'ils choisissent une association en particulier en Guyane qu'on appelle l'ONU. Et la plupart des trois jeunes qui sont partis viennent de l'ONU. Moi, ça m'inquiète tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on commence à formater nos jeunes, nos jeunes Guyanais, est-ce qu'on arriverait à dépasser ces frontières pour former peuple ? Voilà, c'est pas deux questions. Je réponds à vous. Oui. Dans notre pratique d'historien, nous repérons des archives, quelle que soit la forme. Il peut s'agir d'archives orales, d'archives écrites, d'objets. Tout élément, toute trace qui informe est consultée, dépouillée, traitée. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Je vais dire que ce n'est pas ça dans les grèves. Laisse-toi. vous savez, il ne faut pas s'inquiéter qu'il y ait plusieurs organisations autochtones. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous voyez, il y a aussi plusieurs partis politiques. Il y a plusieurs associations. C'est ça aussi la démocratie. C'est comme ça qu'on construit aussi une société. Donc, pourquoi empêcher les jeunes d'aller aux Nations Unies ? Parce que c'est quand même à mon avis, c'est là que j'ai appris les droits internationaux aussi. Avant eux. Mais moi, je ne fais pas de pub. Ça fait 20 ans que je fais du droit international là-bas. Mais j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est là-bas aussi que s'est réunie les peuples autochtones chaque année aux Nations Unies. Soit à New York, soit à Genève. En fin de compte, la fameuse déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été écrite par nous, par les peuples autochtones. Mais on a utilisé la machine des Nations Unies pour l'écrire. C'est là-bas. Et comme vous le savez très bien que les organisations autochtones maintenant sont réunies à travers le Grand Conseil Coutumier. Mais maintenant, je dis toujours, je n'ai pas peur de le dire, le Grand Conseil Coutumier c'est un outil d'État. C'est un outil qui a été fait avec la loi Erom. dans le processus d'égalité réelle d'outre-mer. Quelle est la portée juridique maintenant ? Quel est le pouvoir de ce Grand Conseil Coutumier au niveau décisionnel ? Rien. Rien. On peut parler sur plusieurs sujets. Par exemple, l'accès par taille des avantages qui était la compétence de la CTG. il y a une loi biodiversité qui a été votée et un décret d'application la CTG n'a jamais fait d'application. Maintenant, la question de l'accès au partage des avantages on l'a donnée à qui ? Au parc amazonien. Vous trouvez ça c'est normal ? Où est la responsabilité de nos élus politiques ? Comme disait Madame tout à l'heure. Quelle est la responsabilité des hommes politiques dans ce processus-là ? Rien. Alors, bientôt. Alors, pour conclure, avant que nous tous allions déguster ce chocolat bien chaud, bien mérité, ce que je retiens c'est que après tout ça on se dit mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ce qu'il y a à faire et on se dit que oui, le principal canal devrait être l'école et les institutions. J'aimerais vous lire un décret qui est sorti par rapport à cette adaptation des programmes. Arrêté du 9 février 2017 fixant l'adaptation des programmes nationaux d'enseignement d'histoire et de géographie des cycles de consolidation cycle 3 et des approfondissements cycle 4 ça va de la 2e 2 jusqu'à la 5e 4e même pour les départements et régions d'outre-mer. La ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche vu le code de l'éducation notamment son article D315 vu l'arrêté du 9 novembre 2015 relatif au programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux cycle 2 donc ça part depuis le 1er jusqu'au CM2 du cycle de consolidation cycle 3 et du cycle des approfondissements vu la vue du conseil supérieur de l'éducation du 26 janvier 2017 arrête article 1er les instructions présentement arrêté qui sera publié au journal officiel de la république française j'ai pris cet extrait du journal officiel en date du 16 mars 2017 trouvé ça en internet donc ça veut dire que là on voit que dans les faits de bonne volonté les choses sont actées mais ne sont pas mises en place ça parlait de mise en application à l'entrée 2017 bientôt à l'entrée 2019 donc à quel moment en attendant que la machine se mette en route parce qu'il faut des outils pédagogiques qui vont avec il faut former les professeurs à cet outil pédagogique qui va rédiger cet outil pédagogique à quel moment on décide de faire de cette histoire quelque chose de vivant c'est à dire oui un des chemins ce sera l'éducation nationale mais vivant de la façon pas à ce que les gens aillent à cette histoire mais que cette histoire aille aux gens en rebaptisant peut-être le nom des rues en faisant en sorte des programmes visuels diffusables sur une chaîne peut-être dédiée qu'à la culture et à l'histoire de ce pays en faisant des outils pédagogiques vulgarisables sur tous les réseaux sociaux mais ce sont des chemins et des options qui coûtent de l'argent et qui découlent forcément d'une politique publique et dédiée à cela parce que si on dit qu'on base tout sur l'éducation nationale qui a son rôle à jouer majeur mais nous ne sommes pas décisionnaires de qui décide ces politiques d'éducative donc comment collectivement nous impulsons pour que les politiques en place fassent de cette histoire pas quelque chose de culturel et de loisir qu'on organise par des conférences à droite à gauche mais qu'elle est vraiment un acte central pour construire une identité guyanaise collective je laisse la réflexion et je vous invite au chocolat débat je voudrais quand même remercier les acteurs venant qui ont joué le jeu avec nous ce soir qui ont répondu positivement monsieur Mamouam Fouk monsieur Tchouka à Manu association Copona et à tous les membres de l'association KTP parce qu'on voit la présidente qui est devant mais la présidente de ses membres n'est rien donc merci je voulais juste dire une toute petite chose c'est que les effets ne sont pas encore visibles politiquement mais en 2012 au Brésil il y a une loi qui rend obligatoire l'apprentissage de l'histoire afro-brésilienne et amérindienne du Brésil le gouvernement a financé les outils pédagogiques afférent à cette loi là et il faut savoir que les régions où les jeunes apprennent ont leur école aménagée avec leur culture apprennent leur langue les mathématiques tout ça mais en valorisant leur langue les enfants sont épanouis j'ai une enseignante qui a été visitée des écoles de Quilombo là-bas et elle était stupéfaite de voir comment les enfants sont bien dans leur peau voilà merci à la mairie du Rémière aujourd'hui qui nous accueille ce soir et qui nous permet de continuer dans notre échange juste à côté merci messieurs dames et bonne soirée merci à tous